Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Et surtout, est-ce que vous entendez Charlotte ? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, salam, et bonjour à toi, madame Charlotte Vautier. Bonjour, bonjour. Première question, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Oui, est-ce que tu as un lien avec René Vautier ? Non. Tu vois qui c'est ? Ouais, ouais, ouais. Je vois qui c'est, j'ai pas de lien avec lui, malheureusement, j'aimerais bien. Ah ouais ? Ouais, ce serait cool. T'as déjà vu un film de lui ou pas ? Non. Ouais, mais juste, tu vois le personnage que c'est et trouve la classe. Non, un jour, il y a des oufs qui ont fait un article sur moi et qui justement, on pensait que j'avais un lien avec lui. Ah ouais ? Des oufs, tu veux dire quoi, des gens d'extrême droite ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et c'était en mode la fille de René Vautier ? Ouais, en mode, vous voyez, elle veut nous attaquer parce qu'il y a un lien, absolument pas. D'accord, mais ils sont malades. Et bien, comment ça va Charlotte ? Déjà, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, je pense que les gens t'ont déjà vu au Oui Oui Club. Ça va, t'as apprécié, c'était cool ? Ouais, grave. Et là, on va parler plus en détail de ta carrière, de ton parcours, de ton métier, de ton métier de journaliste. Avant ça, est-ce que tu es contente d'être là ? Grave, grave. Alors, pour les gens, les gens sur Dany Ras, c'était un peu connu pour celle, parce que peut-être les gens ne le savent pas, qui a mis Dany Ras, qui a invité Dany Ras sur Clique, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est toi qui avais proposé ? Alors non, en vérité, c'est Mouloud qui m'avait dit de les interviewer. Mais c'est Mouloud qui les avait découvert ou c'est toi ? Ah non, c'est Mouloud. C'est Mouloud qui les a découvert avant toi ? Ah oui, moi, à ce moment-là, je ne les connaissais pas du tout. Attends, c'est Mouloud qui te les a fait découvrir ? Bien sûr, bien sûr. D'accord ! Un matin, Mouloud me dit... Moi, à cette époque-là, j'avais l'habitude de plutôt interviewer des rappeurs, à la limite des sportifs de temps en temps, de temps en temps des écrivains, etc., sur le format Clique Talk. Ouais. Et un matin, il me dit... Il y a Dany Ras, tu les connais ? Non, absolument pas. Ok, on fait une interview, ils sont géniaux, d'accord ? Et à ce moment-là, moi, je suis allée voir sur Twitch. Je ne regardais pas du tout Twitch à l'époque. Merci, Mouloud, vous avez marre en rose. J'étais en mode, mais c'est qui, ces guignols ? J'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il veut que je fasse ces gars ? Tu trouvais ça nul au départ ? Je trouvais ça éclaté de malade. C'était à l'époque où ils étaient encore dans les deux chambres séparées ? Où ils étaient en squat ? Je crois, ouais. Ouais. Ou alors, juste après. Si, si, il y avait un truc avec le squat, parce qu'on en avait parlé dans l'interview. Et en fait, premier... Enfin, déjà, trois heures, quatre heures à regarder. Moi, normalement, pour toutes mes interviews, je regarde tout, de A à Z. Tout le contenu, tout le... Enfin, tu vois. J'étais en mode, comment je vais préparer ce truc ? Et finalement, au bout du quatrième vidéo, j'étais en mode, ils sont trop cool. La règle des deux, trois streams. Ouais, ouais. Tu la valides ? À deux fous, 100%. D'accord. Mais ouais, moi, je pensais que c'était toi qui avais proposé à Moulouda Chour de faire ça et tout. Non. Et t'avais apprécié l'interview avec eux ? Ouais, ouais, grave. Parce qu'on a re-regardé un peu les images. Je ne sais pas si... Je vais essayer de montrer. Et t'étais un peu... Les gens, déjà, je me demande ton avis. Alors, deux secondes. Sur le fameux Bob. Le fameux Bob. Alors, tac. Mais moi, je trouve qu'il était cool, son petit Bob. Ah ouais, t'aimais bien son petit Bob ? Genre, ça t'aime bien, tu valides. Disons que sur d'autres, ce serait chelou. Je trouve sur S, ça passe bien. Regarde, ça lui va bien. Je vais se mettre la cam pour qu'on nous voit. En tout cas, ça me fait grave plaisir d'être là, Wissam. En vrai, maintenant, je regarde tout le temps tes... Oui, bon, t'es pas obligé de mentir. Non, pour de vrai ! Non, je te jure, pour de vrai ! Bon, ça va, alors. En vrai, j'ai fait une trahison à Dany et Rennes. Non, je te jure. Je les aime et je les regarde encore, mais maintenant, je te regarde plus. Ouais, parfait. Donc, il y avait cette interview, on parlait de ça. Dany et Rennes, c'était il y a combien de temps maintenant ? C'était il y a trois ans. C'était il y a quatre ans, trois ans, un truc comme ça. C'est quand ? En fait, il y a écrit trois ans, mais je crois que c'était... Parce que je crois que c'était avant le Covid, non ? Ou un truc comme ça. J'ai l'impression... C'est pas pendant le Covid même. Moi, je pense que c'est plutôt pendant le Covid. C'était il y a trois ans et demi. Trois ans et demi ? Ouais. Trois ans et demi, parce que... Ouais, ouais, ouais. Je me souviens, il y a une date... Et toi, tu regardais pas du tout Twitch et tout ? Non, à l'époque, je regardais pas trop... Non, en vrai, je regardais pas trop Twitch. D'accord. En fait, j'ai commencé à regarder Twitch avec Dany Rennes, en vérité. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à checker d'autres chaînes et tout, mais au début, pas du tout. Mais donc, ça veut dire que Mouloud Achure, il va chercher les trucs. Genre, il va dans les trucs un peu sombres. Bien sûr. C'est un... D'accord, je l'imaginais pas comme ça. Mouloud, c'est un très grand dénicheur de... C'est son kiff ? Ouais, ouais. Est-ce que c'est son kiff de dire, putain, je l'ai trouvé avant les autres et tout ? Je sais pas si c'est son kiff, mais en tout cas, il est très fort pour ça. Non, mais moi, je trouve que c'est un truc intéressant de dire, allez, c'est bon, on va pas sur les trucs de célébrité et tout. On va aller chercher... Ah ouais, ouais, vraiment. Des trucs qui sont mal vus et tout. Ouais, vraiment. On va en parler peut-être avec toi après, peut-être que c'est aussi lui qui t'a déniché, je sais pas. On verra, je connais pas ton parcours. On va faire ton parcours. On va faire ton parcours. Donc, est-ce que tu te dis... Moi, je te présente comme journaliste. Ça englobe vraiment plein de tafs différents parce qu'entre un journaliste de France Info et un journaliste, je sais pas, d'un média internet, ça n'a rien à voir. Enfin, un journaliste, c'est pas la même chose de faire de l'enquête, de faire des sujets culturels, de faire... Enfin, ça englobe beaucoup de métiers différents, en fait. Mais oui, je me définis comme journaliste. Ouais, ouais. Et toi, tu dirais que t'as une spécialité parce que, en fait, ce qui est un peu compliqué quand on fait ton parcours, c'est que tu fais plein de sujets différents. On va en parler. Mais t'as fait des influenceurs, t'as fait du rap, t'as fait des acteurs, t'as fait des trucs politiques. Est-ce que toi, tu te dis que t'as une spécialité ou t'aimes bien le truc de faire plein de sujets différents ? J'aime bien le truc de faire plein de sujets différents, même si, en général, il faut le dire, c'est pas forcément ce qui est le mieux vu dans ce métier-là parce que c'est toujours mieux d'avoir une spécialisation... Merci. Quand tu fais ce taf-là, parce que... Bon, simplement, on te fait plus confiance. T'es censé mieux connaître... Plus t'es spécialisé, plus tu connais ton sujet. Après, moi, le truc, c'est que, de façon très égoïste, je fais ce métier-là pour apprendre des trucs et pour rencontrer des gens. Donc, en fait... Tu fais pour rencontrer des gens. Ouais, enfin, non, mais parce que par curiosité, tu vois. Oui, voilà. T'es équipe personnelle. J'ai vraiment commencé ce taf par curiosité pour les autres. Donc, ça m'embête d'être cantonné seulement à une spécialité. Donc, oui, par contre, journaliste. Après, de fait, je suis spécialisé plutôt en culture, société, politique un petit peu parce que, du coup, j'ai fait quand même un an que avec ça, que là-dedans, chez France Info. Mais oui, je pense que spécialisation, quand même, culture, société. D'accord. On va parler de tout ça. Et donc, on va faire d'abord ton parcours scolaire. T'as fait quoi comme parcours un petit peu ? Alors, t'as fait quoi comme parcours ? Et est-ce que, déjà petite, t'avais cette emballe-là d'être journaliste ? Oh, merci. Merci à la ville de Fauss-Humer. C'est une vraie ville qui me sponsorise vraiment. Ah, c'est vrai ? La Fauss-Humer, pour de vrai ? Oui, il y a une photo de moi sur ma guérie. Non, putain. Par contre, tu vas voir, Wissam, j'ai un vrai problème avec ça. Ah ouais, t'es crédule ? Je suis quelqu'un de premier degré, malheureusement. D'accord. Alors, t'es tombé sur la mauvaise personne. Je crois très facilement. Merci, Baron H. Merci beaucoup. Merci pour les cinq abonnements offerts. Merci, les gens. Et donc, oui, ton parcours scolaire. Le parcours scolaire au Kézaknani. Comment ? Le parcours scolaire au Kézaknani. Non, mais c'est intéressant de voir comment tu deviens journaliste. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'ai l'impression que journaliste, c'est quand même un des métiers. Toi, il y a plein de métiers. Tu ne te dis pas petit, tu voulais le faire. Mais j'ai l'impression que journaliste, ça peut être un des métiers où tu dis « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Oui, alors, ce n'était pas mon cas du tout. D'accord. Moi, je voulais être chanteuse, je crois. Ou éleveuse de dauphins, ou être avocate, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Voilà. Mais quand j'étais petite, ça ne m'intéressait pas du tout. Et au lycée, j'avais l'impression que c'était un métier d'un télo, absolument pas pour moi quelque chose de trop sérieux. Oui. Et moi, au début... Tu étais bonne élève ? Non. Tu étais moyenne ? Oui. D'accord. Oui, oui. Je n'étais pas très intéressée par les cours. Et non, moi, je voulais faire de l'art au départ. Ah oui, tu m'avais dit. Oui, j'ai été très proche de ma prof d'art plastique au lycée, chez qui j'allais souvent. Enfin, j'étais vraiment très proche d'art. Ah oui, d'accord. Oui, c'était vraiment... C'est quoi, c'est elle qui t'a passionnée aux trucs d'art et tout ? Oui, oui, oui. D'accord. Merci, Charna. Je ne sais pas si tu avais ça, je ne sais pas si vous aviez ça aussi, mais il y avait un... Je ne sais pas, chez certaines personnes, il y a un truc où tu te choisis des adultes un peu. Enfin, je ne sais pas quand tu es petit. Des modèles, un peu ? Oui. Tu as un peu à chaque fois un modèle, c'est ça ? Oui, et elle a été vraiment très, très, très présente dans les choix que j'ai faits plus tard. Et donc, j'ai grandi à Orléans, moi. J'étais au lycée à Orléans et ensuite, je suis arrivée à Paris à 18 ans pour faire une... En mode, je vais être artiste, je vais être une grande artiste. Dans quoi ? Je voulais faire... Je voulais genre dessiner, enfin faire du graphisme, etc. J'étais à fond. Tu sais dessiner ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Tu veux faire un dessin rapidement ? Tu sais quoi ? Pendant le jeu, tu me prends aussi un petit dessin, on verra tes talents, tu dessines bien. Non, 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 vraiment, je ne dessine plus du tout. Mais donc, du coup, en arrivant à Paris, j'étais partie en mode, je vais faire des grandes études d'art, ça va être génial. Et j'ai fait un an. Et en fait, ça m'a saoulée. Je trouvais que c'était des études où tu te regardes beaucoup, beaucoup le nombril, que tu ne sers pas à grand-chose. Et je ne sais pas, je m'en suis détachée. Et à ce moment-là, je faisais des cours de théâtre. Et je me suis trouvée une deuxième adulte. À ce moment-là, tu vois. Ah oui, toi, tu fonctionnes avec... À ce moment-là, j'avais 18 ans, j'avais besoin un peu de repères et de guides. Et donc, ma prof de théâtre, c'est elle qui m'a encouragée à me lancer dans des études de journalisme. À ce moment-là, ça ne m'intéressait pas du tout. Elle trouvait que tu avais un truc ? En fait, j'achetais énormément la presse. D'accord. J'étais très curieuse de ça et je me renseignais beaucoup. Je regardais plein de documentaires. J'étais très, 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 très avide d'apprendre. Et c'est elle qui m'a un petit peu dit, OK, c'est pour toi aussi. Vas-y, ça peut être très cool. Et donc, ensuite, j'ai fait trois ans de journalisme. Ah oui, t'as fait tard. Au final, c'est assez tard que tu t'es orientée vers le journalisme à 18 ans. L'idée de devenir journaliste, elle est arrivée à 18 ans. Pas du tout avant. C'est marrant, ce système, de se trouver un adulte. Non, moi, je comprends. En fait, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui sert un peu. Alors, le mot guide, il est un peu trop fort, mais sert de repère. Moi, je sais qu'il y avait un prof d'histoire qui a beaucoup marqué ma vie et qui m'a donné un intérêt pour l'histoire aussi. Il y a un peu une fascination et de se dire, ah, ça, c'est intéressant. Il me donne de la passion dans ces sujets-là. Donc, moi, je comprends. Ouais, voilà, un mentor. En fait, moi, je dis ça dans le sens où, comme je n'avais pas trop d'adultes autour de moi, j'ai beaucoup fonctionné en fonction des rencontres que je faisais dans les cours. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'en fait, ces personnes-là ont joué des rôles super importants pour moi. Donc, ouais, voilà. Et c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mon parcours, quoi. Cette prof de théâtre qui m'a poussée à faire ça, qui m'a donné confiance. Et donc, après, tu es allé dans une école de journalisme, c'est ça ? Ouais. Et c'est quoi ? Est-ce que c'est le parcours classique, ça ? Pour être journaliste, il faut forcément aller dans une école de journalisme ? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, c'est pas forcément... En vrai, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. C'est le commentaire de Raz qui m'a fait rire. Moi aussi, j'avais des mentors à tulle quand j'étais jeune. Écoles de théâtre. Ouais, donc toi, pour toi, il ne faut pas forcément faire école de journalisme ? Non, pas du tout. Ah ouais ? Vraiment pas. En fait, les écoles de journalisme, il y a quelques écoles de journalisme reconnues en France. Mais pas toutes. Il y en a d'autres qui sont des écoles privées. Moi, j'ai fait une école privée parce que je crois que je n'étais pas assez bonne élève. D'accord. Et puis, c'est des gros concours quand même, les écoles de journalisme reconnues. Toi, t'as fait quoi comme école de journalisme ? Moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'ISCPA. Et c'est pas reconnu ? Non, c'est pas reconnu. D'accord. C'est une école privée, mais qui te fait taffer très rapidement parce qu'il y avait beaucoup de stages. Et du coup, c'était très bien. Mais oui, voilà, c'est pas du tout nécessaire. D'ailleurs, la plupart des journalistes... Enfin, encore une fois, comme il y a 10 000 façons d'être journaliste, il y a 10 000 façons de devenir journaliste aussi. Oui, c'est ce qu'ils disent. Là, tu peux demander une carte de presse après avoir fait des publications. Mais voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est aussi facile de trouver du taf si t'as pas fait d'école. Et oui, je pense que c'est aussi la question des réseaux. Je pense que dans l'école, tu peux te faire des réseaux ou des trucs comme ça. Ça sert surtout à ça. Oui, bien sûr, ça sert surtout à ça. Tu vas à l'école pour te faire un réseau parce que déjà, les profs, c'est des journalistes. D'accord. Genre, tu peux prendre un cours par Pujadas dans certaines écoles ? Pujadas, je suis pas sûre parce qu'il a trop de thunes, donc il n'a pas besoin d'aller faire des cours, d'aller donner des cours. Mais souvent, les profs en école de journalisme, c'est un peu des anciens journalistes qui n'ont pas trop trouvé de taf. Et puis, du coup, ils finissent par donner des cours. Il y en a des géniaux, d'autres un peu moins bons. T'as aimé les cours là-bas ? C'était comment ? T'as pas l'air d'avoir kiffé des hauts ? Si, si, si. Après, moi, comme je te dis, j'ai jamais été trop fan de l'école. D'accord. Je m'en foutais un peu. Après, par contre, j'ai fait des rencontres vraiment trop bien parce que t'étais... Et puis surtout, t'arrives à l'école, t'es dans une école de journalisme. Tout le monde a un peu des rêves, tu vois. Donc t'en avais qui rêvaient d'être reporter de guerre. Toi, ça te faisait rêver, ça ? Reporter de guerre ? Ouais. Absolument pas. Ah ouais ? Absolument pas. Genre à la river boom ? Non. D'accord. Non, non, rien à foutre. Ah oui, rien à foutre. Rien à foutre. C'est un point, ça me fait peur. Non, non, mais je te dis, moi, mon choix de devenir journaliste, il est égoïste. D'accord. Il est vraiment passé... Ton taf, c'est d'apprendre des choses incroyables. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc du coup, ma première démarche, ça n'a pas du tout été, tu vois, comme certains ont, cette envie d'informer, cette envie de... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et je le dis honnêtement, ça, c'est arrivé plus tard, quoi. Enfin, tu vois, cette ouverture-là, cette envie-là, elle est arrivée vraiment plus tard. Quand j'ai commencé vraiment à travailler, en fait. Ouais, toi, c'était plus de découvrir des gens. En plus, il y avait un côté un peu... Il y a le plaisir aussi dedans, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, les gens qui sont en mode, ouais, c'est pour enseigner les gens, c'est pour donner l'information, il y a un peu... Non, mais ça, c'est... Il y a un peu de l'hypocrisie aussi. Je pense qu'il y en a certains, oui, mais il y en a pas mal, c'est de l'hypocrisie. Et puis, l'ISPA, c'était la mafia européenne. L'ISPA. L'ISPA, c'était la mafia européenne, ah bon ? Attends, je le vois pas. C'est Cassandre. Ah. L'ISPA, c'était la mafia... Ah ouais ? Rien à foutre de ton reporter de guerre. Non, je sais pas si c'est la mafia européenne, l'ISPA, il y avait des profs qui venaient d'un peu partout. Je suis pas sûre de ça. Mais après, si tu le dis, Cassandre, c'est peut-être que tu sais qu'il y avait... Je sais pas, je t'avoue, j'en sais rien. Alors, il y a RG qui posait cette question. C'est vrai, est-ce qu'il faut forcément être sur Paris ? Parce que pour l'école de journalisme et tout, il faut être plutôt sur Paris, non ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, tu finis au progrès, dans le local. Et les médias sont évidemment concentrés à Paris, ce qui est un énorme problème, en vrai. Ouais. Parce que, du coup, ça finit par... Même s'il y a beaucoup de journalistes qui viennent évidemment de province et qui sont pas que des parisiens, ça fait qu'il y a quand même une... Enfin, quand même une... Concentration. Ouais, il y a pas trop de diversité, quoi. D'accord. C'est beaucoup les mêmes profils. D'accord. Et les élèves, ils étaient cools dans le... Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, en vrai, c'était trois années super. Est-ce que toi, t'étais celle qui était au fond de la classe, en fait ? Un peu, ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et après, donc, t'as eu ton diplôme ? Ouais. D'accord, au bout de trois années ? Ouais. Et après, c'était facile de trouver du travail ? Et après, c'était... Et après, en fait, mon premier... T'as fait pas mal de stages, en fait ? J'ai fait plein de stages, dont un chez France 3, dans une boîte de prod qui produisait l'équivalent de cash investigation à l'époque qui s'appelle Pièces à conviction. D'accord. Et ça, c'était vraiment trop bien parce que c'était de l'enquête. Et donc, à ce moment-là, par contre, j'ai commencé, tu vois, à me rendre compte de ce que ça pouvait être de faire de l'enquête et en quoi c'était super excitant. Tu vas participer à des conférences de rédaction, donner des idées, aller chercher, aller diguer des infos, etc. C'était vraiment intéressant, j'ai adoré. Et à ce moment-là, on avait fait un... J'avais enquêté sur la sécurité de l'euro par rapport aux hooligans. Donc, on était... Attends, la sécurité... Ah, l'euro ! De l'euro de foot. J'ai la pièce, moi. Ouais, ouais, non, je l'ai mal dit. L'euro, d'accord, ok. Ça, ça doit être trop bien. C'était trop bien. On est allé en Belgique pour rencontrer des hooligans. D'accord. Des hooligans belges ? Ouais, des hooligans belges qui, à ce moment-là, menaçaient la sécurité de... De l'euro ? De l'euro, ouais. Et donc, ça, ça a été un peu mon premier rapport avec l'enquête, avec le journalisme. Tu vois, vraiment, investigation. Ouais, sur le terrain. Sur le terrain, ouais. C'était vraiment trop cool. Et ensuite, après ça, j'ai participé aussi à faire de l'enquête pour les nouveaux électeurs du RN. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a accusé d'être... Ah, mais à cette moment-là ! Et t'étais pas trop, trop connue à l'époque ? Non, non, pas du tout. Mais en fait, du coup, t'es forcément... Tu sais, tu passes des coups de fil, t'envoies des mails, tu fais de l'investigation. Ah, d'accord. Enfin, notre premier stage post-étude, c'était chez Clique. Comment ça s'est passé ? C'est Mouloute qui ça... Non, en fait, il y a des... À ce moment-là, quand j'étais chez Pièces à Conviction, dans la boîte de prod, il y a une journaliste qui était dans un groupe Facebook à l'époque, de bons plans journalistiques de Paris, tu vois, des anciens élèves de machin. Donc, c'est vraiment pas réseau, quoi. C'est ça l'intérêt de l'école. Ah non, mais 100%. C'est que là, tu te fais des contacts, tu te fais des gens... C'est pour ça que je te dis, voilà, à la fois sur tes profs qui sont des journalistes et qui ont des contacts dans tous les sens, et à la fois pour ces personnes qui font... Tu vois, les élèves qui vont aller à droite, à gauche. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de réseaux, le journalisme. C'est un vrai problème. Mais du coup, oui, effectivement, ensuite, je ne sais plus, j'avais vu... Il y avait une certaine Laura Ronica qui avait posté un truc là-dessus en mode « Coucou, on cherche un nouveau stagiaire chez Clic qui sache filmer. » Et moi, comme j'avais pas mal filmé justement à ce moment-là, j'étais en mode « Oh, waouh, trop bien ! » Et donc, j'ai postulé. C'est-à-dire qu'il sache filmer, tu peux... Journaliste en filmant ou juste... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et j'étais en mode « Trop bien, j'ai postulé ! » Et en fait, elle m'avait dit... Punaise, t'es le seul message que j'ai reçu sans qu'il y ait de « Salut, les gars ! Salut, frère ! » Parce que, tu sais, comme c'était Clic, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu... T'es aujourd'hui, frère ? Ouais, ouais. Genre en mode « Bon, c'est Clic, c'est Mouloud ! » Ouais, en fait, Laura Ronica, qui était rédactrice en chef à cette époque-là, elle m'a dit « Punaise, c'est un truc de fou, t'es la seule candidature que j'ai reçue sans qu'il y ait de... » Frère. Wouhou ! Et elle m'a dit « En mode sérieux, quoi ? » Ouais, en mode sérieux. Putain, mais c'est... Donc, voilà. Et ça a commencé comme ça et je suis restée huit ans. Mais c'est... Alors, juste avant qu'on aille sur Clic, c'est une question un peu philosophique. C'est quoi, pour toi, le travail d'un journaliste ? Il faut répondre comme ça aussi. Ouais, il faut être dans la réflexion. Tu dirais quoi, toi ? Je dirais que... Ça dépend de... Non, en vrai, le travail d'un journaliste, je pense que c'est... J'enquête, j'enquête, j'enquête. Ouais, tu fais bien. C'est très bien. Tu serais pas un peu journaliste toi-même, Wissam, en fait ? Non, moi, je suis contre les journalistes. Non, tu les détestes, évidemment. Je suis une journalope. Une journalope des merdias, évidemment. Non, le travail d'un journaliste, pour moi, c'est d'informer au mieux possible et d'être le plus curieux possible pour donner de l'information et pour avertir les gens plus que de les divertir. C'est son temps vraiment vers ça, quand même. Donc, pour moi, c'est un travail d'avertissement, en fait. D'accord. Et donc là, t'as fait chez Mouloud... Je dis Mouloud, moi aussi. Chez Klik ? T'as commencé chez Klik ? Donc, t'as commencé il y a huit ans, c'est ça ? Ouais. Et t'as commencé par quoi ? C'était quoi, stagiaire ? Tu faisais quoi à la base ? J'étais en stage et, en fait, à cette époque-là, ils voulaient un petit peu... C'était l'époque où, en fait, tous les médias, tous les sites internet, commençaient vraiment à passer en vidéo sur les réseaux. D'accord, ouais. En fait, maintenant, c'est tellement présent qu'on ne se rend même plus compte. Mais il y a vraiment eu un shift il y a genre sept, huit ans, où vraiment, d'un coup, t'as les Combinis, machin, qui n'étaient que des sites. Ouais, c'est vrai. Sites web, tu vois ? Qui sont sur Twitter. Qui se sont tous mis à... Voilà, qui se sont tous mis à faire de la vidéo. Mais c'est vrai que... Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a eu une recherche de journalistes qui savaient filmer, en fait, et qui savaient se débrouiller à faire des petits montages rapidement, ce qui, aujourd'hui, est complètement basique, en fait. Enfin, tu t'es obligé de savoir faire ça, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand... Là, t'en parles, mais c'est vrai qu'en fait, on n'a plus une consommation. On va sur les sites. Ah, pas du tout. On ne va pas sur Combinis. On ne va pas sur... Pourtant, ils existent encore. Ou sur YouTube, ou alors sur Twitter, sur... C'est une folie, hein. C'est vraiment... Et même, j'ai l'impression que, par exemple, Zawa, on n'a pas de site internet, Zawa. C'est... Et c'est... C'est en vrai, c'est un vrai truc, parce que, du coup, évidemment, tu passes moins de temps à t'informer, en fait. Ouais. Ça participe au fait que tu survoles beaucoup plus les sujets et qu'on prend moins de temps pour lire, puisque c'est... Après, pas sur YouTube. YouTube, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais oui, les formats... Enfin, ça participe... À ce moment-là, il y avait un truc où, genre, c'est l'avènement des formats courts. On va... C'est rapide. Tu vois, le... Comment s'appelle ? Fast & Curious, là, de Combinis. Tu vois, ça représente un peu ce truc-là. Oui, trois minutes, tu préfères ça à ça. C'est pour ça que je dis, il y a quand même un truc entre avertir et divertir. Et là, il y a vraiment... Sur... Enfin... Le journalisme, c'est pas mal ça, quoi, en ce moment. Mais d'ailleurs, ça vous nique pas un peu ces interviews vraiment de trois minutes ? Genre, tu préfères ça, 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 alors que vous, j'essaie de faire des interviews de 30 minutes où on va dans le fond des sujets et tout. Et tu regardes les Combinis, ça dure trois minutes, ça fait des 500 000 vues. C'est très, 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 très frustrant. T'as envie de les frapper ? Non, non, parce que moi, je le fais aussi, attention. Bah oui. Moi, mes formats, c'est aussi souvent des trucs courts. Enfin, ça m'est arrivé de faire des vidéos aussi de trois minutes. Enfin, mais c'est super frustrant. Connais-tu la charte de Munich ? C'est pas le truc des journalistes, ça ? Tu la connais ? Je la connais pas par cœur, les gars. Vas-y, allez, j'ai la charte, là. Non, on va aller la chercher. Non, mais la charte de Munich, elle est... Oui, bah pour le coup, si on veut définir qu'est-ce qu'un journaliste, on peut se référer à la charte de Munich. Oui, après, elle est plus trop... Enfin, c'est vieux, quoi. Oui, après, ça s'est vraiment diversifié, parce que j'ai l'impression que les gens ont un peu le cliché. Pour eux, le journaliste, c'est vraiment soit le reporter de guerre, genre Charles Villa, qui va à Haïti. Il faut être suicidaire, pour moi. Je sais pas si tu vois un peu le travail de Charles Villa. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le connais très bien. Tu le connais très bien. Ou alors, tu sais, un peu Élise Lucet, mais ils imaginent... Je veux dire, les journalistes, ça peut être simplement... Qu'est-ce que je l'aime, Élise Lucet. Ah ouais ? C'est ton modèle ? Est-ce que d'ailleurs, tu as un modèle de journaliste ? Alors, on voit que ça t'a pas intéressé au départ. Genre, c'était pas un truc qui a vraiment habité ta construction. C'est pas genre, t'as été fasciné par le métier de journaliste. Mais est-ce qu'il y a quand même des journalistes pour lesquels t'as une admiration ou qui quand même t'inspirent ? Tu vois, le silence, il est dur, mais franchement, très peu, en vrai. Ah ouais ? Ouais. Juste Élise Lucet. Non, mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de journalistes, évidemment, qui font un travail extraordinaire. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas de modèle. Par contre, dans l'idée, une Élise Lucet, oui, parce qu'elle est à la fois... En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que souvent, quand t'es journaliste, tu dois choisir entre être mainstream et toucher les gens et faire des trucs un peu plus obscurs, mais qui vont être plus intéressants et prendre plus de temps. Donc, c'est un peu frustrant, mais c'est un peu le truc du crieur. Mais ça, c'est partout. Au départ, tu vois, le journalisme, c'est quand même le crieur qui est dans la rue et qui dit achète mon journal et pour acheter le journal, il faut avoir un scoop, il faut parler plus fort que l'autre. Enfin, c'est vrai, il y a quand même ça dans le journalisme. Et c'est, tu vois, le truc à scandale, à scoop, ça fait partie du truc. Et donc, c'est toujours un peu frustrant, tu vois, d'être entre les deux. Mais je trouve qu'Élise Lucet, pour le coup, elle arrive vraiment à lier les deux, tu vois, à être méga mainstream tout en étant super, en faisant quelque chose de nécessaire, intelligent et très actuel, tu vois. Elle n'est pas en retard, elle n'est jamais en retard. Et être assez critique, c'est ça, parce que je pense qu'elle a une position un peu atypique, Élise Lucet. C'est vraiment l'une des rares journalistes que beaucoup de gens aiment bien parce qu'ils ont l'impression qu'elle est vraiment objective, qu'elle est neutre, qu'elle va vraiment dans l'enquête, alors que les autres... On va revenir sur ça. Alors, sur Clic, tu as fait stage. Après, comment tu en es arrivé à avoir des responsabilités ? En fait, je suis restée un an stagiaire, moi, chez Clic, au départ. Ah ouais, toi, tu montes vite, toi. Allez, tac, un an stagiaire. Non, justement, lentement. C'est super lent. Un an, t'imagines, pendant un an. Je ne sais pas, je n'ai jamais été stagiaire de ma vie. Mais ça, c'est un truc vraiment pour tous. Les journalistes, vraiment, tu manges des stages, mais tu en manges, tu en manges, tu en manges. Et c'est mal payé, j'imagine. Bien sûr, mais c'est comme ça. En vrai, tu t'es obligé de manger des stages mal payés. Et des piges. Non, piges, généralement, c'est après. C'est quand tu as déjà un petit peu taffé. D'accord. Et que du coup, tu as déjà des contacts dans plusieurs rédactions, tu vois. On te demande si c'était légal, un an ? Oui, si, si, si. Si, c'est dans la légalité, merde. Oui, oui, oui. Et donc, après un an, tu as réussi à être... C'est ça, je trouve que je suis en train de dire une dinguerie. Non, 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 je ne sais pas. C'était six mois, je crois que tu étais stagiaire. Même pas trois mois. Je dis un an, en fait, ça a duré longtemps, tu vois. C'est juste, mais il faut accepter ça. Au début, quand tu es journaliste, tu... C'est un peu la règle du jeu, quoi. Oui, oui, oui. En vrai, oui. Et ensuite, non, je ne sais pas. Je crois qu'à l'époque, j'avais interviewé la première femme de la criminelle, de la police criminelle de Paris. Ah, d'accord, ok. Et c'était un bon article, je crois. D'accord. Et à ce moment-là, Mouloud et Anthony Chiellon, qui étaient rédacteurs en chef au début, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de soucis. Je crois qu'ils avaient kiffé. Et du coup, ils avaient dit, allez, vas-y, on t'embauche. Ah, c'est cool, ça. Oui. Et tu as commencé direct à faire des interviews filmées ou... Parce que toi, déjà, il y a l'interview avec Dany, on ne te voit pas. Non, oui. En fait, j'ai fait... C'était ton style à toi de dire, on ne me voit pas ? Non, 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 c'était le format qui voulait ça. Mais c'est vrai qu'en fait, tout le... Du coup, ce format-là, ClickTalk, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Oui. Et beaucoup avec des rappeurs. Et oui, ça a été très rapide. J'ai commencé très tôt à faire ce genre de format. Et surtout, j'ai commencé à faire des petits reportages où, par exemple, on fait... Enfin, à un moment, on faisait pas mal de reportages sur les violences policières. On en a fait beaucoup sur... Il y avait des sujets culture, il y avait des sujets société. Mais les premiers, les tout premiers reportages vraiment que j'avais fait avec Click, c'était beaucoup sujets violences policières. D'accord. À une époque. Et tu faisais quoi ? Tu faisais de l'enquête ? Tu allais sur le terrain ? Du reportage, oui. D'accord. Et on te voyait ou c'était en voix-off ? Non, on ne voyait pas. C'est quoi ? Tu préfères ne pas être vue ? Parce que là, maintenant, tu fais un peu plus des trucs où tu es vue, non ? Moi, j'ai l'impression qu'on te voit pas... Tu fais beaucoup de trucs où on te voit pas, t'es un peu en... Alors, cette question de l'incarnation, elle est... Au début, je m'en foutais complètement. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être utile. D'incarner, tu veux dire ? Ouais, d'incarner. Et d'être présent dans les vidéos parce que, déjà, pour deux raisons. La première, c'est très simple. C'est que t'es en direct avec la personne. Et au lieu d'être avec ta caméra comme ça ou d'être à côté, il y a une relation, une interaction qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus intime. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse généralement dans mes sujets. C'est justement que la personne oublie la caméra pour vraiment vivre un moment avec la personne. J'ai l'impression d'être... Léa Salamé quand je dis ça. Pour vivre un moment journaliste. Non, toi, c'est le moment. Le moment. Non, mais tu vois, d'être avec les gens pour de vrai, tu vois. Et pas être là avec ta caméra et avoir... En fait, l'incarnation, elle permet aussi de réagir à ce que la personne dit et de pouvoir... Enfin, je trouve que tu peux aller plus loin avec ça. C'est la volonté qu'elle soit le plus naturelle possible, entre guillemets. Moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ouais, vraiment. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, c'est con, mais quand tu fais de l'incarnation, tu as plus de possibilités ensuite. Oui, tu te reconnais. En fait, c'est bête, mais on te prend plus au sérieux. Ah ouais ? Ouais. Alors même, tu parais plus légitime, en fait, dans ton métier. Alors même que, en vrai... En vrai, bah non, parce que c'est généralement... Tu vois, quand tu fais de l'incarnation, ça ne veut pas dire que les sujets seront plus poussés. Enfin, c'est plutôt l'inverse, même. Alors, comment ça se fait que Canal+, c'est faire des trucs sur les violences policières ? Comme c'est le web... Mais parce que nous, Click, c'est quand même... Ah d'accord, je vois ce qu'il veut dire la question. Je comprends la question. Mais en plus, vraiment, Click, c'est quand même... C'est pareil, on est une boîte de prods au départ, tu vois. Donc, c'est quand même... Et un peu plus indépendant ? Ouais, ouais, complètement. D'accord. Complètement. C'est quoi ta meilleure expérience avec Click ? C'est quoi le truc où tu as le plus qui fait faire, notamment avec Mouloud ? C'est quoi le... Genre, est-ce que tu as vraiment un entretien ou une interview ou un truc que tu as fait qui, pour toi, était le meilleur truc ? Où tout était mid ? Comme eux, là, comme Dany Raze. C'était pas Dany Raze, ta meilleure expérience ? Si, c'était... Je crois que Dany Raze, ça m'a vraiment marqué à vie. Moi, je suis pas crédule, hein. Non, non, ouais. Non, mais l'interview de Dany Raze, c'était trop cool, vraiment. Je sais pas, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que, tu vois, il y a autant l'expérience du documentaire qu'on a fait avec Mouloud Achour et Salia Braclia sur la présidentielle de 2022. Qui est sortie ou pas ? Qui est sortie au cinéma, ouais, qui s'appelle Service public. Qui était une super expérience parce que là, pour le coup, t'es en immersion, c'est du documentaire. C'était vraiment... Enfin, c'était super intéressant. Est-ce que je peux présenter aux gens le truc que c'était ? Parce que je pense qu'il y en a certains qui le connaissent pas. Alors, en gros, ouais, en gros, pendant la présidentielle 2022, j'ai passé un an dans la matinale de France Info, à la radio, la maison de la radio. Et donc, en fait, il y avait tous les politiques qui passaient tous les matins. Et donc, j'assistais aux conférences de rédaction à 4 heures du matin dans le choix des sujets. Qu'est-ce qui va passer à la radio le matin ? Comment les interviews politiques sont préparées ? Et ça, ça m'a... Ouais, ça, en termes... Ça devait être trop bien. À voir et tout, surtout pendant la présidentielle. Mais c'était extraordinaire. Et en fait, je suis arrivée avec beaucoup d'a priori, à la fois sur les politiques, à la fois sur les journalistes du service public et de la maison de la radio et de France Info. Et en fait, je crois que... Ouais, j'ai changé... Ça a participé à faire énormément changer mon regard sur le journalisme et sur la politique, en fait. Et comment ? Dans quel sens ? Alors, en gros, je me suis rendu compte déjà que les politiques, ils ont beaucoup de gueules et finalement, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Enfin, en fait, tu les... Ils brodent, quoi ! Ils brodent avec ce qu'ils ont fait. Non, mais tu vois, de l'extérieur, je trouve qu'il y a un truc très... J'ai l'impression que c'est super sérieux, que tout est contrôlé. Et donc, il y a déjà ce premier truc où tu te dis, putain, mais en fait, c'est le bordel. Parfois, il y a des... Et puis après, sur le traitement journalistique aussi, il y a des trucs qui m'ont quand même un peu... Il y a quelqu'un qui te demande extraordinairement en déprimant ? Est-ce que tu as trouvé ça déprimant ? Ouais, 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 ouais. Franchement, ouais. Pourquoi ? Ça a été un peu la désillusion sur ce monde, sur la manière dont ils traitent les sujets, c'est ça ? Non, mais en fait, il y a un truc de désillusion sur le fait que le journalisme aujourd'hui, il y a une logique mercantile. En fait, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu travailles, tu travailles, c'est du direct, c'est du continu, c'est du flux, tu vois ? Ouais, t'as 20 minutes, tac, on arrête. Ouais, voilà. Et donc, en fait, tu observes que, bah, même s'il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui font super bien leur taf, malheureusement, tu es pris dans un étau de besoin de rapidité, de... Il n'y a pas beaucoup de temps pour penser, en fait. Genre, ce n'est pas seulement la faute des journalistes, parce qu'on est beaucoup critiques sur les journalistes, leurs angles d'analyse et tout. Il y a aussi le format qui les oblige à être comme ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et beaucoup, beaucoup... Il y a beaucoup de journalistes qui sont très frustrés de cette obligation à aller toujours super rapidement et à produire, à produire, à produire. C'est un vrai problème. Oui, et le buzz, d'être le... Et surtout qu'on a l'impression que la radio s'est dépassée, mais c'est quand même... C'est quand même un truc important. Il y a juste à voir les gens à chaque fois... Les débats sur Twitter, ça vient de la radio. Genre, dans la journée, les débats et tout que vous avez, c'est des trucs, c'est des matinales, c'est les interventions à la radio et tout. Donc, je trouve qu'on mineure un peu le rôle de la radio en 2024. Ah ouais, tu trouves ? Ah ouais, mais à chaque fois qu'il y a une polémique et tout, c'est un passage radio. Ah mais bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que le rôle de la matinale, des grandes matinales de radio, c'est ce qui va donner le ton, en fait, des sujets... Ouais, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. J'avais prévu que tu n'étais pas d'accord avec moi. Non, non, si, c'est ça, c'est ça à 100%. En fait, le truc, c'est que tu as la presse papier qui est décortiquée, du coup, le matin, dans les radios. Et donc, en fonction des sujets et en fonction de ce que telle ou telle politique a dit dans la presse papier, ensuite, c'est repris à la radio et on va poser des questions à l'invité sur ce qui a été dit déjà dans la presse papier qui est reçu la nuit dans les rédactions. Et ensuite, par rapport à ce que l'invité va dire dans la matinale parce qu'il réagit à ce qui a déjà été dit dans la presse papier, ça va rythmer le reste de la journée à la télé. En fait, ça fait presse papier, radio, puis télé. Et en fait, c'est ça, c'est la bulle. Ils fonctionnent dans une bulle, quoi. Ils sont entre eux. Après, j'ai l'impression que c'est une discussion entre journalistes et politiciens un peu déconnectés. Après, en vrai, ça, tu vois, c'est ce qui est facile à dire. C'est évidemment plus complexe que ça, tu vois. Mais il y a quelque chose qui est un peu vrai dans le sens où, malheureusement, en ce qui concerne le journalisme politique, c'est très réaction sur la réaction de la réaction. Après, on le sait, tu vois. Mais en fait, c'est ce qui est... Très concrètement, c'est ce qui fait que souvent, on a du mal à rentrer dans des sujets plus importants. En profondeur. Et d'ailleurs, ils demandent, c'est quoi le rôle des réseaux sociaux dans cette chaîne ? Est-ce que ça a une influence ? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une influence des réseaux sociaux et des réactions sur les réseaux sociaux ? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que les politiques, les hommes politiques, les politiques se parlent par médias interposés. Donc ça, c'est depuis toujours. Mais du coup, avec les réseaux et avec Twitter, évidemment, parfois, il y a moins besoin de se parler par médias interposés puisqu'il y a directement Twitter. Mais oui, oui, ça joue. Après, attention, en France, il n'y a que 6% des gens qui sont sur Twitter. Ah ouais ? Oui. Putain, mais pourquoi on se parla de la tête sur Twitter ? Il n'y a que 6% des Français. Mais oui, c'est que ça ne signifie rien. Et le problème, c'est que justement, comme les journalistes sont matrixés par ça, ça participe à leur bulle. Mais vous aussi ? Mais oui, vous aussi, je sais très bien. Et c'est pour ça que moi, je n'y suis pas. C'est ridicule, Twitter. C'est la bulle de la bulle. C'est pourri, vraiment. Et en fait, le truc, c'est que journalistes et politiques sont là. Elle a dit ça. Elle a utilisé tel mot. Mélenchon a utilisé tel mot. Et puis, il y a tel part. Et là, et Macron, et ceci, cela. Et genre, c'est en boucle pendant un bail, alors qu'on s'en fout quoi. Toi, tu n'es pas sur Twitter ? Non, je ne suis pas sur Twitter. Je déteste Twitter. Tu déteste ? Non. Tu essaies d'augmenter un peu ? À chaque fois, j'ai essayé. Plusieurs fois, j'ai essayé d'y aller. Et puis, vraiment, au bout de 5 minutes, je suis énervée. Et puis, surtout, il y a aussi ce truc-là de, comme tous les journalistes, ils sont déjà, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'avoir les mêmes infos qu'eux. D'accord. Toi, tu te démarques. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Tu peux rappeler le nom du documentaire aux gens ? Service public. Service public, d'accord. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais faire, c'est un peu les matinales ? Il y a un truc qui t'a interroquée ? Non, je lis un peu, du coup, voir, je regarde un petit peu ce que disent les gens. Non, mais t'es sur Instagram ? Je suis sur Instagram. Tu postes des trucs sur Instagram ? Ouais, ouais, ouais. Et j'ai beaucoup saigné TikTok à un moment pour trouver des sujets, justement. Ouais. Mais toi, tu n'étais pas dessus. Juste, tu regardais le... Ouais, j'ai saigné un moment pareil. T'as fait des TikTok ? Vite fait. Comment t'es fière, tes TikTok ? Non, je ne sais pas. Ils existent encore ? Ouais. On les trouvera. Les gens, allez chercher Charlotte Vautier sur TikTok. Non, non, mais j'ai mis pas mal, je mettais pas mal des extraits de mes sujets ou de mes passages en plateau sur TikTok. Ah d'accord, tu n'as pas de contenu natif TikTok ? J'ai essayé trois fois, un truc comme ça. T'avais quoi, une danse, un truc comme ça ? J'ai fait un moment, un changement de tenue comme ça. Ça n'a pas marché. D'accord, on regardera ça. Les gens, si vous avez les liens, vous envoyez. Oui, et donc pour revenir sur... C'est un truc qui t'intéresserait, ça ? Faire les matinales, faire des trucs un peu plus politiques ? Ça te casserait les couilles ? Oh là 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 là. En fait, la position dans laquelle j'ai été d'immersion pendant un an dans cette matinale, c'était extraordinaire parce qu'en fait, tu passes ta journée à observer, tu vois. Mais par contre, faire ce métier-là, jamais de la vie. En fait, vraiment, tu te réveilles... Ah oui, c'est ça, les horaires, ça doit être horrible. Les horaires, c'est un truc de fou. Et en fait, encore une fois, ça participe aussi à être dans cette bulle, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, il y a des journalistes qui me disaient qu'on n'a pas de relations sociales en dehors de ce cercle de la matinale. Sachant que sur le service public à la maison de la radio, c'est assez particulier quand il y reste vraiment des années. D'accord. Il y en a qui sont là sur le même poste depuis 15 ans, tu vois, par exemple. Et 15 ans, ils ont un rythme de vie... Ouais, et donc, ils vivent la nuit, tu vois. C'est quoi les horaires, par exemple ? Par exemple, pour vous donner une idée, le rédacteur en chef de la matinale de France Info, il arrive à 2h30. Ok, il commence la journée à 2h30 du mat. Il commence la journée à 2h30 du matin. Et donc, il prépare, il commence déjà à préparer quelles sont les infos du jour. Je te dis, la conférence de rédaction, elle est à 4h. Donc, tu as déjà les journalistes qui sont arrivés avant et qui ont déjà repéré des infos et qui vont les proposer en conférence de rédaction. Donc, oui, tu vis à l'envers, en fait. Ah ouais, oui. C'est-à-dire, 2h30, tu dors la journée, quoi. Ouais. Tu finis ta journée vers 11h, c'est ça ? Vers midi ? Ouais. Généralement, c'est... En tout cas, moi, quand j'étais, c'était vers 11h30. Et tu te couches tôt, quoi, ou tu fais une sieste. Il y a quelqu'un qui a dit, du coup, ça prend des trucs pour tenir. Non. On ne va pas répondre à ça. Non, la vérité. Mais après, non, pas du tout. Franchement, c'est des... Pour ce que j'ai vu, c'est des gens super sérieux. Ouais, voilà. Mais par contre, voilà, pour certains, qui sont quand même pas mal dans une bulle. Alors, Charlotte, est-ce que Hamza Paris est aussi drôle IRL ? Ouais, encore plus. C'est qui, Hamza Paris ? Hamza Paris, c'est un mec de TikTok et de Snap au départ, que j'ai interviewé l'année dernière. Parce que, oui, alors... Oui, on peut être sérieux et prendre des traces. C'est très vrai. C'est très vrai, Princesse Rose, mais je... Je sais pas, ouais, ouais. Mais non, c'est pas le cas. En tout cas, j'ai pas été... J'ai pas été témoin de ça, moi. Toi, ça faisait qu'un an, donc tu pouvais pas être... Je sais pas si tu peux répondre à ça, mais par exemple, dans les politiques que t'as rencontrées, est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment impressionné ? Il y en a d'autres, tu les as trouvées, mais extrêmement ridicules. Ouais, 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 bien sûr, je peux répondre à ça. Vas-y, dis-moi. Quel était le plus drôle ? Le plus drôle des politiques que tu as rencontrées ? Franchement, on dirait pas comme ça, mais bon, par exemple, il est archi drôle. Mais genre archi drôle. C'est trop grave. Et non, non, après, bon, par contre, il y a Rachida Dati, elle fait du stand-up demain. C'est extraordinaire. Elle est drôle ? Ah, mais Rachida Dati, c'est-à-dire que c'est la snipeuse la plus efficace que j'ai jamais vue dans les politiques. Non, en fait, bon, par, il arrive, il y a une bête d'ambiance directe. D'accord. Il est sympa. Il est très fin dans ses réflexions, dans son humour. Pas du tout la même chose que quand il est à la télé où il paraît très sérieux et tout ça. Il est très, très drôle. Et non, ouais, Rachida Dati, c'est un truc de ouf comment elle est drôle. Parfois, il y a des moments où elle te raconte des histoires pendant 20 minutes, t'as tout le monde qui l'écoute comme ça en loge, tu vois, en mode wow. Et ouais, très drôle. Et lequel t'as le plus impressionné ? Genre, il a un charisme, il a une prestance, il a une présence, il ou elle. J'ai un truc, comment il s'appelle le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice. Ah, putain. Ah, j'ai un trou. J'ai un gros trou, là. Les gens ? Moretti. Ouais, Moretti. Moretti impressionnant. Moretti, très impressionnant. Il rentre dans une pièce, il y a tout le monde qui se dit. Vraiment. Et il a un truc très... Ouais, c'est très chelou. Terrifiant, ils disent, les gens. Ouais, ouais, ouais. Un peu. Un peu. Mais je trouve qu'il respire la mafia, il respire les trucs sombres. Mais après, c'est mon avis, je ne l'ai jamais vu en vrai. Ouais, ouais. Après, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai. Après, pour répondre à la question, juste de façon très simple, c'est... C'est un mec, vraiment, il rentre dans une pièce, t'as tout le monde qui se tait. Ouais, il y a une présence, quoi. Ouais, ouais. Il y a une présence. Ouais. Après, il y en a une qui m'a fait trop, trop rire. C'est... Je ne sais pas pourquoi j'oublie tout, là. Je te donne des indices. Ah, les verres, les verres ! J'ai des rêvas jolies, je suis tellement vœux. Sandrine Rousseau ? Sandrine Rousseau. Ouais. Sandrine Rousseau, elle est marrante parce qu'avant les interviews, en tout cas, là, quelques fois avant les interviews, elle écoute de la musique, elle fait des tours comme ça et elle écoute « Will Survive » pour être, tu vois, bien à fond, tu vois. Un jour, elle avait son casque, tu vois, elle faisait des allers-retours comme ça dans les loges et je lui ai demandé ce qu'elle écoutait et elle était en mode « I will survive ». Je lui ai dit « Ok, waouh ». C'est mignon ! Et l'interview était cool, après, du coup, parce qu'elle était à fond, tu vois, genre, ça la... Chacun a sa petite manière de se préparer. Ils sont stressés quand ils viennent ? Il y en a, ils sont stressés ? Certains de ouf. Alors, pendant les législatives, là, j'y suis retournée trois semaines. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Il y avait une ambiance super grave. Vraiment, tout le monde avait peur. Tu veux dire pendant la dissolution ? Ouais. Ouais. C'était rien à voir. Genre, vraiment, là, pour le coup... Ils se sont rendus compte de... Ouais, il y avait un truc très, très, très grave. Moi, quand je filmais, c'était beaucoup moins accepté. Ouais. Tout le monde était méfiant. Il fallait faire attention absolument à tout ce que tu disais. Mais ouais, je ne sais plus. Attends, tu as dit quoi, déjà ? Il y en a qui sont stressés ou pas ? Ah oui, il y en a quelques-uns qui sont stressés, mais... Maintenant, ils ont un peu l'habitude. Ouais, oui. Et c'est lequel le... Alors, je ne sais pas si tu parlais un nom, mais que tu as trouvé le plus minable, nul, le plus nul, le moins sympa ? Manuel Valls. Man... Oh, tombé. Je ne suis tellement pas étonné Manuel Valls, il a la tête. Manuel Valls, je lui ai demandé si... Quand je lui ai demandé si je pouvais le filmer, il m'a même pas... Il a juste rigolé. Il a rigolé ? Il ne t'a pas répondu ? Ouais. Et il m'a regardé avec, je crois, un mépris que je n'avais jamais vu dans les yeux de quiconque. Waouh. Et il m'a traumatisée. Ah ouais ? Il m'a traumatisée. Mais je trouve qu'il a la tête du gars pas sympa, quoi. Il a l'air horrible. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que... Non, par contre, après, il y a un truc qui est particulier. Après, bon, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais là, vraiment, on fait de... Oui, oui, là, c'est comme ça, quoi. Ils aiment bien le truc comme ça. On s'en fout, mais... Mais... Non, par contre, Macron, c'est trop chelou. Ah, tu as rencontré Macron ? Ouais, ouais. Ça doit être trop bizarre. C'est très, très bizarre. Il est bizarre. Et il y a beaucoup de gens qui le rencontrent, qui le disent. Vraiment, je vais sonner complot. Il n'a même pas complot, là, carrément folle, mais on dirait un robot, pour de vrai. Ah ouais ? Genre, quand il te regarde, tu as l'impression qu'il regarde derrière toi. Tu vois, il a un truc dans les yeux qui est trop chelou. Enfin, ça, c'est... Mais j'ai l'impression qu'il a un problème avec les interactions sociales. Oui, oui, complètement. Il est trop... Mais tu sens que c'est vraiment un produit de la bourgeoisie. Il n'a grandi que dans la bourgeoisie. Et moi, j'ai l'impression que très jeune, il s'est dit, je vais devenir président. Tu vois, il a eu des trucs de ouf dans sa tête. Il s'est formaté à ça, tu vois ? Je ne sais pas. Après, par contre, il y a un truc, c'est qu'en fait, tu sens qu'il est en train... Son cerveau, il va 3000 à l'heure. Tu vois, il a 500 000 trucs dans son cerveau. Et du coup, je ne sais pas comment dire, ça fait vraiment un robot. Et par contre, ça, c'est un truc que j'ai entendu chez beaucoup de journalistes politiques qui l'ont beaucoup croisé. Il se souvient de tout le monde. Il t'a vu une fois, il se souvient de toi. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et tu l'avais rencontré dans quel... Là, pendant les matins ? Quand il était interviewé, alors il n'est pas venu pendant les législatives chez France Info. Il était venu une fois pour les élections de 2022. Il est venu une fois et du coup, il était là dans les loges avant l'interview. D'accord. Et un peu une dernière question dans les matinales. Les gars du RN ? Ouais. T'en as rencontré ? Ils sont un peu sympas ? Non. Non ? Tu ne les trouvais pas sympas ? Franchement non. Après, tu peux trouver sympas... Non, non, mais c'est un cas... C'est vraiment une dinguerie comment il y a un écart. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est-à-dire ? Un écart de... C'est un peu... Comment dire ? Pour la plupart... Pour la plupart, ils sont quand même... Je ne sais pas comment dire... Bêtes ? Ouais, en vrai, ouais, ouais. En vrai, de malade. T'es qui ? T'as rencontré Jordan Bardella ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde ? Bardella ? Même Marine Le Pen ? Parce qu'elle a l'air un peu plus... Alors, pour vous donner envie de voir... Par exemple, je peux vous raconter un truc. Pour vous donner envie de voir Service Public, le premier qu'on a fait du coup en 2022. On est allé... Donc, il y avait l'interview de Marine Le Pen une semaine avant le second tour. Il y a l'interview, 30 minutes, de Salah Braclia et Marc Fauvel à l'époque, qui étaient encore chez France Info. Et ensuite, t'as 30 minutes, les questions des auditeurs. Dernière question de la question des auditeurs, c'est un appel d'un mec qui dit « Madame Le Pen, moi je suis d'accord avec vous sur tout, mais je suis arabe et musulman, et j'ai peur que vous m'enleviez ma nationalité française, mais je suis d'accord avec vous, mais je voterai pas pour vous à cause de ça, parce que j'en ai très peur, machin, machin, machin. » Et elle, elle dit « Merci, merci, merci de me permettre de répondre à cette question, machin, machin. » Et là, tunnel en mode « Absolument pas, non, 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 non. » Et quand elle sort de l'interview, quand l'interview est terminée, elle dit à son équipe « Si on avait envoyé quelqu'un, on aurait jamais mieux fait. » Tu vois ? Et c'est genre... Voilà, pour vous donner un exemple un peu des coulisses et des trucs qui peuvent se passer. Mais elle, ouais, elle, elle est... Elle sait qu'elle est entourée de débiles. Bon, je suis franchement... Après, c'est pratique d'être entourée de débiles parfois. Ça, je suis à la Zavoie Prod. Je sais ce que c'est, moi. Je sais ce que c'est. Mon intelligence, il s'y attend. Non, non, non. Non, mais ouais, ouais. Je sais pas comment dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais si l'accident de l'amphi-haine a vraiment eu lieu ? Ah non, ça, j'en sais rien. Tu sais ce que c'est ? Ouais, ouais, ouais. Non, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Tu parles de Bardella, hein ? Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais pas si ça a vraiment eu lieu ? Mais pourquoi ? Non, j'en sais rien, non. J'étais pas là, j'en sais rien. Elle a pas... Quoi ? Ok. Bon, les gens, elle sait pas. Il y a une journaliste, elle dit « Je ne sais pas, la caca strada. » Tu as rencontré Bardella ? Ouais, ouais, ouais. Dis oui, s'il te plaît. Oui, plusieurs fois, plusieurs fois, ouais. D'accord. Il est comment, lui ? Il est comment ? Il est assez sûr de lui. D'accord, ouais. Tu m'étonnes, tout le monde le suce, donc il doit être confiant. C'est sûr de lui, il joue un peu le malin tout le temps, constamment. Oui, tout le monde lui dit que c'est un BG, que c'est le futur, ouais. Alors là, on parlait de politique et tout. On parlait de la matinale, des invités politiques. Sauf que toi, ce qui est intéressant, c'est comme on a dit au début, c'est que tu fais plein de choses différentes et t'intervues aussi, on va dire, des influenceurs. Moi, je t'avais parlé en off, par exemple, il y avait eu Lena Sneakers, je ne sais pas comment, c'est quoi son nom ? Lena Vivas. Lena Vivas, voilà, c'est ça. Lena Vivas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une influenceuse qui est beaucoup sur TikTok. D'ailleurs, c'est intéressant son parcours en tant que maire. Bref, moi, je trouve le personnage intéressant, même si ce n'est pas des productions qui m'intéressent. Je trouve que le personnage est intéressant. Donc, tu as interviewé comme ça des influenceurs, des influenceuses. Tu avais fait Mia Khalifa, non ? Oui. Mais pour Vogue. Pour Vogue, ah d'accord. C'était cool. Oui, grave. Parfois, ça ne t'impressionne pas de rencontrer des stars internationales comme ça ? Des stars internationales ? Non, mais là, c'est Mia Khalifa, mais il y en a d'autres. Et JMK aussi. Et je vois que quelqu'un a demandé, est-ce que tu as eu le vieux ? Oui, oui, on l'a suivi, lui, à la Réunion, quand il était à la Réunion. C'est Kimia Khalifa. C'est Kimia Khalifa. Mia Khalifa, c'est une... On pourrait dire ça. Elle est connue pour une expérience d'actrice pour nous, en fait, qu'elle n'a fait que quatre. Pourquoi tu dis expérience ? Parce que c'était que quatre mois, en fait. D'accord, ouais. C'était que quatre mois. Et non, en vérité, elle est aussi connue parce qu'il y a eu énormément de polémiques... Sur elle ? Sur elle, justement. Oui, oui. Parce qu'il y a eu plein de polémiques sur ses films. Après, elle a fait aussi des marques de bijoux, il me semble, chez Tana, des trucs comme ça. Mais en tout cas, mais ça, on s'en fout. Ce qu'il faut souligner, c'est surtout que Mia Khalifa, sur la Palestine, elle est incroyable. Ouais, bien sûr. Elle est, les gens... T'as beaucoup de gens qui viennent faire les barbeaux, t'as fait des films et tout. Ils n'osent pas ouvrir comme Mia Khalifa l'ouvre pour la Palestine. Franchement, allez voir. Palestine et Liban, franchement, elle tient le coup, Mia Khalifa. Bien sûr, elle a fait son truc. Bon, voilà. L'interview, elle était trop cool. Ouais. Elle est super gentille et tout. En plus, on était en mode... On est verso toutes les deux, du coup, on était en mode... Vraiment Google, quoi. Mais non, non, elle était très, très mignonne. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça ne m'impressionne pas de voir des gens... En vrai, absolument pas, quoi. D'accord. Genre, je vais être plus impressionnée par quelqu'un où je sais que je vais devoir gérer à fond l'interview parce que potentiellement, ça va être difficile. Ouais. Dans le sens où, je ne sais pas, ça va être... Je ne sais pas comment dire, mais ce qui m'impressionne le plus, en vrai, c'est quelqu'un qui va me donner du fil à retordre, tu vois, pendant les interviews. Mais à aucun moment, c'est la notion de célébrité. La célébrité, ça ne veut rien dire. En plus, bien souvent, ça dure... Avec les gens que j'interview, ça dure trois mois, ça dure un an. D'accord. Ça ne veut rien dire du tout. D'accord, d'accord. Et puis, c'est horrible d'être impressionné par quelqu'un de célèbre. Enfin, je ne sais pas, il n'y a rien de pire. Je n'ai pas l'habitude, je demanderai aux gens qui me croisent. Et sur les influenceurs aussi, ce que je voulais te demander, c'est pourquoi toi, tu fais le choix aussi d'interviewer des influenceurs, des influenceuses, alors que ça peut être mal vu dans le monde journalistique. J'ai l'impression que... Déjà, j'ai l'impression que certains vont dire « Ah, bravo de donner la parole à des débiles qui abrutissent notre jeunesse. » Tu vois, par exemple. Et est-ce que tu n'as pas peur que ce soit mal vu par d'autres journalistes en mode... Oui, mes potes qui étaient en école de journalisme et qui font des trucs peut-être un peu plus sérieux aujourd'hui. Il y en a pas mal qui étaient un peu en mode la flemme, quoi. La flemme d'interviewer des influenceurs et des créateurs de contenu. Après, oui, ça fait partie du jeu, en fait. Tu vois, il y a des moments, il y a des trucs un peu plus intéressants que d'autres. Et puis, ça dépend. Là, ce format-là que j'ai fait pendant deux ans, du coup, qui s'appelle « Mode Portrait », où l'idée, c'était d'aller rencontrer des créateurs de contenu. Mais en fait, à la fin, c'était beaucoup plus large. Je n'ai pas du tout fait que des créateurs de contenu. C'était vraiment large. Mais oui, en vrai, à un moment, ça m'a un peu ennuyé. Ça m'a un peu ennuyé. Ah oui, ça t'a ennuyé quand même ? Tu trouvais qu'il n'y avait pas trop de... Est-ce qu'il y a quand même un que tu as grave qui fait faire ? Ouais. Si, si, bien sûr. En vrai, en plus, je me suis grave marrée. Par exemple, tu vois, je suis allée à Monaco pour tester la RS4 de GMK. En vrai, c'est archi drôle. Et c'est débile. Mais en fait, à nouveau... Oui, t'as kiffé quand même, t'as fait des expériences. Mais bien sûr. Genre, c'est trop drôle. Alors, ça n'a rien à voir avec, justement, tout ça. Ce n'est pas Élise Lucet du tout, quoi. Mais c'est un kiff, quoi. Oui, c'est marrant. C'est un kiff. Et puis, il m'a dit des trucs. GMK, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il m'a dit des trucs. Il a été méga touchant à des moments. Il m'a parlé, tu vois. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir derrière l'aspect un peu facile, tu vois, des réseaux et qui est facilement critiquable aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter un petit peu, justement, quel genre d'humain il est derrière. Et par exemple, on m'a grave critiqué parce que j'ai fait un sujet sur une vieille qui est la première TikTokeuse de France, celle qui est la plus suivie. Ce n'est pas Léa et lui. C'est une petite vieille qui s'appelle Béatrice et qui habite paumée au fin fond d'une montagne. Parce que vraiment, c'est une méta TikTok. trop chelou, tu vois. Et c'est une vieille qui a genre 50 piges. Elle a 20 millions d'abonnés. Vieille, 50 piges, vieille ! Ah, pardon, pardon. Non, mais par rapport aux gens qui font TikTok, par rapport à... Attends, mais vu ce que j'ai eu, moi, comme vieux de TikTok, c'est ça ? Non, mais oui, Sam, oui, Sam. Genre, oui, non, mais à par rapport à ce que tu peux imaginer, être la première influenceuse TikTok. D'accord, oui. En vérité, c'est une petite Béatrice qui habite paumée ce truc-là. Ah, mais c'est la petite, là ? Non, non, non. D'accord. Et ça, en fait, son contenu, c'est vraiment hardcore. Tu vois, genre, c'est débile, genre, c'est des trucs vraiment chum et tout. Mais moi, ce que j'ai trop kiffé chez elle, c'est justement de dire, vous kiffez sur Léa et lui, parce qu'elle coche un peu toutes les cases, mais pourquoi ? Enfin, c'est du mépris de classe de ne pas... Parce que c'est une meuf qui est vraiment pauvre, tu vois, qui fait des... Elle s'appelle comment ? Béatrice. Béatrice, la TikTokeuse 469, un truc comme ça. Parce que je connais pas... Ça te dérange, on va voir ? Non, non, vas-y, vas-y. Et en fait, tu vois, moi, il y a un truc qui m'agace. Béatrice, la TikTokeuse. Ah, c'est toi, là ? Ouais. Alors, attendez, je vais mettre réacte. Mais plutôt celle... Elle ? Ouais. On regarde un extrait ? Si tu veux, oui. Mais tu vois, ce qui m'intéressait, c'était de dire, genre, si on assume de parler des réseaux sociaux, genre... Oui, pas seulement les trucs trop glamour. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant, les trucs un peu sons, mais un peu... Tu sais pas, c'est après le même, tu seras là ! Kiff, quoi ? Fais-le maintenant ! La vie est trop courte, moi, je me fais pas chier. Si je vous dis première TikTokeuse de France, vous pensez forcément à Léa et lui. Mais non, pas du tout. Je vais vous présenter la boss de TikTok en France. Elle s'appelle Béatrice, elle a 50 ans, elle habite au fin... C'est quoi ce titre ? En fond de la Provence, dans un village qui s'appelle Barjol. Barjol, je dis Barjol. 19 millions d'abonnés. 19 millions d'abonnés ? Mais je savais pas ! Et personne, et tout le monde était en mode, Léa et lui, machin, nan, 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 alors que c'est elle la boss. Quoi, ce mépris-là, parce que... Oui, parce qu'elle est pas glamour. Voilà. Et j'étais en mode, venez, on assume le truc. Genre, c'est elle la première. D'accord ! On fait juste la première minute ? J'en reviens, c'est Barjol. Moi, j'ai fait le corps, ça, je sais le faire. Est-ce que tu peux me montrer déjà, Béat ? Je peux t'appeler Béat ? Oui ! Comment ça marche, ton compte, de première tiktokeuse de France ? Tu vois, et ça, j'ai été beaucoup critiquée. Genre, mes potes, ils étaient en mode, mes frères, t'as fait des écoles de journalisme, pourquoi tu fais ça, tu vois ? Et sauf que moi, ça m'intéresse, parce qu'elle m'a trop touchée. Genre, c'est ça qui est... Et juste, je sais pas, par principe, je l'aimais bien. Mais pourquoi, journalistiquement parlant... J'aime bien être avec les gens, moi j'aime bien être, je sais pas. Pourquoi, journalistiquement parlant, tu devrais pas t'intéresser à ça, qui en plus, c'est un phénomène, elle a 19 millions d'abonnés, elle fait grave des vues. Pour moi, c'est logique. C'est juste parce que c'est mal vu, c'est une vieille, entre guillemets, qui fait des vidéos, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord qu'il y a un mépris de classe, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un mépris de classe. Ouais, 100%. Et ça, c'est un truc, ça me rend ouf, en fait. Vraiment, ça me rend ouf. Et je trouve qu'elle a le... Ben, évidemment, il faut... C'est un leurre spécial, quoi, c'est marrant. Ouais. Elle a les codes, en plus. Mais pourquoi ça plaît, quand même ? Elle a les codes TikTok, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est ma gueule qui plaît, parce que j'ai une gueule atypique. Quand t'as pas tes dents. C'est vrai qu'ils sont plus accros quand j'ai pas les dames que quand j'ai les dames. Parce que, oui, Béatrice, elle a perdu tout. Oh, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans ton travail, c'est que tu vas voir des influenceurs et des influenceuses, et toi, t'as pas le mépris. Genre, ils passent pas pour des débiles. Tu vois, c'est ça qui... Parce qu'il y en a d'autres, quand on fait des interviews, c'est vraiment pour se moquer d'eux. Alors que toi, comme par exemple avec elle, je sens que t'as quand même une empathie, et t'aimes bien ce qu'ils font. Alors, j'aime pas forcément ce qu'ils font. Ouais. Mais par contre, j'aime bien ce qu'ils sont. D'accord. Tu vois la différence ? Toi, t'aimes bien ce qu'elle fait, elle ? Elle, par exemple, j'ai trop kiffé de traîner une après-m'avec elle, et faire un TikTok, et qu'elle me raconte sa vie. Et tu vois, genre juste, tu passes un moment, tu vois. Et justement, tu captes... Il y a des différences. Il y a certaines personnes que je suis allée voir, certains influenceurs ou créateurs de contenu que je suis allée voir, qui sont tellement dans leur personnage, et qui sont tellement dans un truc de... Je sais pas comment dire... De délire internet. Qui sont... Insupportables. Non, c'est pas qu'ils sont insupportables, mais c'est que du coup, encore une fois, t'arrives pas à voir la personne qui est derrière, tu vois. Mais est-ce que parfois, c'est pas... Et du coup, moi, je vais plus m'intéresser à un parcours comme celui de Béatrice qu'à un parcours de quelqu'un où tout est carré. J'arrive pas à lui faire ressortir des trucs intéressants, tu vois, sur qui il est. En fait, toi, ce qui t'intéresse dans ce genre de truc, c'est d'essayer d'aller au-delà du personnage, de montrer la personne derrière son rôle. Ouais, ouais, ouais. Après... Après, c'est la discussion qu'on a eue mardi avec Dava. Est-ce que parfois, c'est pas mieux de laisser les personnages ? Tu vois, par exemple, Dava. Moi, je pense qu'une interview, ça serait intéressante, mais en même temps, je trouve que ça cacherait tout le plaisir si on voyait, si on enlevait les masques de leurs personnages, tu vois. Et si un jour, on les voyait sérieux, répondre sérieusement à ce qu'ils font et tout, tu vois. Bien sûr. Après, il y a des gens qui se créent un personnage et c'est un personnage comme Dava, tu vois. Oui, Didier Super, un autre exemple. Et eux, c'est leur truc et quand tu leur parles, quand tu leur parles hors interview, ils sont comme ça, mais ça reste un personnage. Ouais. Et t'en as qui sont incapables d'être... de montrer... Ouais, d'accord. ...autre chose que leur personnage, en fait, tu vois. D'accord. Parce qu'ils sont eux-mêmes leur personnage, je sais pas comment dire, mais ça s'est mélangé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, j'ai pas envie de citer quelqu'un en particulier, mais non, mais il y en a qui sont trop... Genre Valt. Qui sont trop matrixés, tu vois, qui sont trop dans... Qui sont trop dans la communication, en fait. D'accord. Et ça me blaze. Il y a quelqu'un qui te demande qui rêves-tu d'interviewer ? C'est intéressant, ça ? Euh... Est-ce que là, t'as des objectifs d'interviewer quelqu'un ou ton rêve, ce serait qui ? En vrai, je sais pas trop. Je crois que les... Non, mais en vrai, j'ai déjà fait tout le monde. Non, je sais pas. Je... Je pense que les... C'est qui le plus connu que t'as fait ? À part Mia Khalifa ? Parce que je suis désolé, c'est sûrement la plus connue que t'aies fait, Mia Khalifa. Tu te moques de moi, mais c'est sûrement la plus connue au monde. Ouais, peut-être. Ah, Rosalia ! J'ai fait la première interview de Rosalia. D'accord, l'espagnole, la chanteuse, d'accord. Première interview française de Rosalia, ouais. D'accord, d'accord. Et c'est laquelle qui l'a... Est-ce qu'il y a une interview où ça s'est trop mal passé ? C'était horrible, t'as détesté... Bah oui. Tu veux pas dire... Bah ouais, non. Attends. Non, je sais pas. En fait, c'est déjà arrivé, par contre, qu'il y ait des personnes qui viennent, parfois des rappeurs, en vrai. Ouais. Ah oui, parce que... Qui sont un peu en mode... Qui viennent sur Click et du coup, qui ont un peu le seum, tu vois. Click, c'est... Click, c'est Mouloud, tu vois. C'est Mouloud Achour. Et du coup, parfois, ils se retrouvent avec Charlotte. Coucou ! Tu vois. Et parfois, ils ont un peu le seum d'être en mode... C'est avec toi plutôt qu'avec Mouloud ? Ouais. En mode, on m'avait pas dit ça et je suis avec toi ? Bah oui, bah oui. Et donc, parfois, il y en a... C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y en a qui soient un peu... C'est un peu en mode... C'est genre qu'ils te considèrent pas trop en mode, qu'est-ce qu'elle y connaît, tu vois, un peu... Ah oui, des gens qui connaissent pas le rap... Ça, c'est déjà... J'ai déjà ressenti ça. Après, par exemple, l'interview avec Kobaladé, c'était marrant parce que... Parce que genre, en 10 minutes, j'avais posé déjà toutes les questions parce qu'ils répondaient très rapidement. Genre, ils sont... C'est la pire situation, ça. Quand tu dois faire une interview, c'est la pire situation. Mais du coup, ça a donné des moments gênants et du coup, ça a donné des mèmes quand même. Donc, à la fin, c'était quand même une bonne interview. Tu vois, la vérité, la vérité, je m'en bats les couilles. Ouais. Bah, c'est... D'accord, c'est avec toi ? Ouais. D'accord. Et je lui posais la question de... Koba, il y a le Bat-7 qui va être détruit et tout. Qu'est-ce que ça te fait ? T'en parles dans tes sons, c'est ton quartier, machin, nan, nan, nan. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils disent c'est une partie de mon enfance qui se détruit et j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien qu'ils soient... Ou alors qu'il est le seum, tu vois, qu'ils disent, putain, genre, je vais vouloir déménager, j'ai le seum, tu vois. Et vraiment, il m'a répondu je m'en bats les couilles. Mais est-ce que parfois, on n'a pas trop l'impression que les artistes ont vraiment des trucs à dire alors que parfois, ils n'ont pas grand-chose à dire au-delà de leur son ? Moi, j'écoute certains rappeurs, je t'ai dit, il n'y a pas seulement des rappeurs. Parfois, c'est chiant. Les acteurs et tout, t'en as, je suis... Ferme ta gueule, en fait. Arrête de parler et fais du juste de l'art. Non, mais de ouf, c'est vrai. Et t'as aimé les interviews de rappeurs ou pas ? Ouais. C'est lequel que t'as préféré de ouf ? T'as fait qui, par exemple ? J'ai fait Dinos, Lacrim, Tous les petits, j'ai fait beaucoup Zola, j'ai fait deux fois Zola, j'ai fait... À l'époque, je faisais beaucoup les premières interviews des rappeurs qui venaient d'arriver. D'accord, quand ils montent... Mais après, j'ai pas fait que du rap, j'ai fait Angèle aussi. Enfin, j'ai plein de... Oui, c'est moi, Larry. C'est toi, Larry ? Et il s'est passé quoi sur Larry ? J'ai pas vu. Elle flex trop, moi, je dis... Bah bien sûr, il faut flex, évidemment, il faut flex. T'as interviewé Eddie Mitchell ? Eddie Mitchell, si tu fais un jouet Eddie Mitchell, tu m'appelles. Ok. On fait à deux. Ouais, c'est sûr. T'es d'accord ? Vas-y, fais Eddie Mitchell, s'il te plaît. T'as vu ses dernières prises de position ? Tu sais que je suis fan d'Eddie Mitchell. Attends, c'était quoi ces dernières prises ? Il a dit qu'il était contre l'ERN, qu'il votera jamais avec l'ERN, qu'il est contre le nationalisme, le patriotisme, que De Gaulle, il faisait chier dans les années 60. Ah ouais ? Il faut l'interviewer. Ok. Bah écoute, mais bien, fais un oui-oui-talk avec lui. Mais que moi, j'ai pas les contacts, elle est marante, elle. Bah on va les trouver. Vas-y, si tu trouves les contacts, moi, je veux bien un oui-oui-talk avec Eddie Mitchell. Merci beaucoup. Et ouais, et donc, t'en as pas une qui t'a... Genre, t'as grave kiffé. On dirait qu'elle s'en fout un peu de ces trucs. Ouais, bon, j'ai fait... J'ai fait ça, là, j'ai fait... Non, en vrai, j'ai kiffé Dinos. Ouais ? J'ai vraiment kiffé Dinos parce qu'il a parlé de sujets que vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il aille sur ces terrains-là. Il a parlé de... Il a parlé de... De dépression, il a parlé de... De plein de trucs, vraiment, sur lesquels je l'attendais pas. Ouais. Et surtout, il faisait partie de ces rappeurs qui étaient un petit peu... Enfin, au début de l'interview, j'avais capté qu'il avait le seum de... Ah ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, en fait, ça m'a un peu foutu le seum et j'étais en mode OK, vas-y, tu vas voir. On m'a dit de réagir à ça. Attends, je vais voir. C'est quoi ? Je ne connais pas du tout. Ça te fait... Tu vois déjà ce que c'est ? Après, moi, il faut savoir que dans mes interviews... Attends, attends, attends ! Te justifie pas ! Attends, reviens l'extrait et tu parles après. Ouais. Par exemple, si je fais un peu la Black Day, la Black Day aussi, c'est la danse des XV Barbare. Tu connais XV Barbare ? Ben, cette danse, par exemple, là, quand je me lève et je le fais... Vas-y. Je te montre. Ben, tu vois, cette danse-là, par exemple, comme ça. Tu vois ? Après, tu peux faire des rotations en mode... Tu lances deux coups, là. Tac, tac, tac. Et je pense... Déjà, c'est ça. C'est déjà de ça, tu vois. C'est parce que moi, quand j'ai commencé vraiment... Le pauvre, il était stressé. En fait, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que... Oh, bébé, il était tard pas stressé. Après, il faut savoir que t'es en studio. Il y a les caméras. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu évident. Donc, en fait, et le truc, c'est que comme j'ai fait beaucoup des premières interviews, tu vois, des gens... Désolé, c'est les commentaires qui me font crier. Ouais, la chaîne sur le micro, putain. Paul Naval, un gestion qui pète un câble à chaque fois avec les rappeurs parce qu'il y a trop de chaînes. Ouais, donc je suis désolé, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est vrai que en fait, comme j'ai fait pas mal de premières interviews, bah, forcément, c'est un petit peu impressionnant. Oui, pour les gens, ils sont intimidés. Voilà. Oui, t'es quand même dans un... Les gens, je pense, qu'ils n'ont pas l'habitude, mais même un truc comme ça, on a l'impression que c'est un format petit, mais t'es dans un studio, il y a des gens autour de toi, il y a des caméras. En plus, tu vois, on est vraiment dans un studio. Oui, c'était énorme. À l'époque, on était à Bastille, c'est les gros studios. C'est là où on avait fait le premier Zawa Show. Exactement, voilà. C'est là aussi où Dany et Rez, on fait l'interview Click et tu vois, ils peuvent le dire aussi, c'est très... Enfin, ça met un peu la pression, quoi, tu vois. Oui, 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 mais moi, j'ai déjà vu et déjà, rien que les gens autour et tout et c'est vrai que quand c'est ta première interview et en plus, ton format, lui, il est un peu seul dans la lumière. Donc, c'est un peu... Putain. En plus, moi, je suis là, je les regarde, tu sais, de loin comme ça, genre dans l'ombre comme ça, j'ai l'air un peu chelou, on dirait que je les... Tu sais, ça fait un peu genre... Et comme parfois, j'aime bien, comme parfois, j'aime bien laisser un peu des moments de gênance, tu vois. J'aime bien ça, c'est un peu... J'avoue, c'est un petit plaisir un peu horrible de... Et là, tu t'es dit quoi quand il s'est mis à danser dans le noir ? Je t'en veux... Oh, cool. Les gens, on est nombreux, n'hésitez pas à donner des sous, des sous-sous dans la popoche. On est combien ? Tu vois où ? On est là, on est 1141. On est là, tu vois. Ce n'est pas les stades de Danie Erase, excuse-moi. Est-ce que quand tu es venu à Zavois Prod, tu as fait un peu comme les rappeurs, tu t'es dit, super, je viens à Zavois Prod et en fait, au lieu d'être interrogé par Danie Erase, tu t'es interrogé par Oui, oui. Mais oui, oui, je suis trop contente d'être sur ta chaîne, je t'ai dit. Ça va, ça va alors. Maintenant, je regarde grave tes films. Je me suis dit peut-être qu'il y a le même truc et la même logique. Est-ce que toi, tu n'es pas... On va revenir sur ton truc de journaliste, sur ton truc, sur ton travail de journaliste. Toi, tu n'es pas... Tu es indépendante en gros, contractuellement. Tu n'es pas... Est-ce que tu n'es employée pas ? Non, tu es indépendante et parfois, tu vends tes services à clics. Pendant les 8 ans de clics, à un moment, j'étais intermittente, à un moment, pour faire le documentaire. Là, du coup, tu es au régime général parce que c'est des histoires, tu sais, quand tu fais... Bref, quand tu as des aides du CNC... Je ne peux pas t'aider. Moi, je n'ai jamais été intermittent. J'ai toujours travaillé, moi, dans ma vie. En gros, mais oui. En fait, tu es indépendante dans l'idée, mais dans les faits, tu signes quand même des clauses d'exclusivité. D'accord. Ah, d'accord, je vois le truc. Donc, sur le moment, en fait, je ne pouvais pas aller travailler à droite, à gauche et de toute façon, ça ne m'intéressait pas. J'avais déjà trop de taf chez clics et c'était trop cool. Mais là, je suis indépendante. D'accord. Et est-ce que c'est difficile ? C'est mieux d'être indépendante ou c'est mieux d'être engagée dans un truc ? En vrai, c'est... Il faut quand même avoir une certaine notoriété, non, pour être indépendante ? Toi, tu as pu avoir... Pas forcément. Pas forcément. Mais ça dépend. Après, la pige, c'est que ça reste quand même très, très difficile. C'est un truc... Quand même, les journalistes qui sont en pige, c'est instable. Toi, tu as en pige ? Non. Là, je suis... Par exemple, quand je pige, je travaille aussi pour GQ, là, par exemple, depuis quelques temps, pour le Parisien aussi. Et donc, oui, c'est cool. Mais si je faisais que ça, ce serait trop chaud. Et les journalistes qui sont en pige, c'est vraiment chaud. En fait, c'est un petit peu au bon vouloir des rédactions. Tu vois, c'est... C'est la galère. En fait, par rapport à ce que tu es payé, tu travailles énormément. Tu travailles plus que ce que tu es payé. Ouais, ouais, ouais. Généralement, c'est bien d'être en rédac. D'accord. Tu as plus de contraintes en termes de travail, peut-être. Tu as moins de liberté, mais au moins, tu as une sécurité, c'est ça ? Tu n'as pas moins de liberté. Ah ouais ? Non, non, non. Donc, autant être en rédac, dans tous les cas. Ouais. D'accord. Ah non, mais de ouf, de ouf. Après, il y a une différence entre genre, tu es pigiste et tu es vraiment... Pigiste, c'est genre juste... Tu vas travailler, par exemple, pour un papier, pour un journal, mais tu as un article par mois, par exemple. D'accord. Ou deux, et puis à un moment, tu vas piger pour le Parisien, trois articles à écrire en même temps et à un moment, pendant trois semaines, tu n'as rien. Donc, ça, c'est relou. Mais du coup, quand tu es sur le format de pigiste, tu n'as pas forcément plus de liberté. Oui. En fait, c'est pareil. Oui, oui, tu es un peu contraire. Tu écris pour le même... Oui, pour le journal, tu essaies de faire un truc qui lui plaît. Bien sûr. Après, être indépendant et vraiment choisir d'être journaliste indépendant, ça, c'est autre chose. Là, évidemment, tu as plus de liberté. Mais il faut un peu plus de... Pour vivre de ça, il faut un peu plus de renommée, on va en parler après. Thomas, tu as la question, on parlera en fin d'émission. Je voulais te citer un grand penseur, un grand... Attends, attends, oui, je te coupe. Comment ça, elle n'a pas relevé la blague ? Ça n'a pas pris, oui, tu as fait quoi comme blague que je n'ai pas captée ? Oui, mais là, ça va être trop tard. Tu m'as dit... Tu es essayé de trouver un truc sur l'intermittent et je t'ai dit, je ne peux pas t'aider. Moi, j'ai toujours travaillé. Hein ? Ok, je n'ai pas entendu le deuxième, excuse-moi. Oui, ce n'est pas grave, alors un grand intellectuel a dit, un journaliste, c'est soit une pute, soit un chômeur. Tu en penses quoi ? C'est qui le grand intellectuel qui a dit ça ? Ah, tu ne sais pas qui c'est ? Non. Ah, putain. Alain Soral ? Le S. Tu en penses quoi, cette citation ? Cancel, gênant. Tu ne veux pas commenter ? Si, si, si. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, en gros, ce que cette phrase sous-entend, c'est que tu es forcément, en gros, tu es forcément en laisse et tu ne dis pas ce que tu veux. Oui. C'est faux. Alors déjà, il y a plein de journalistes qui sont totalement en accord avec la ligne édito du journal dans lequel ils travaillent. Oui, puis Jada, je ne pense pas qu'il adhère à son truc. Il est d'accord. Donc majoritairement, je dirais que non, par contre... Merci, Saline. Et puis dans ce cas, en fait, la majorité des tafs sont à partir du moment où tu es employé, tu te prostitues dans ce cas. Tu prostitues ton corps, tu prostitues ton... Ta force de travail. Enfin voilà, il y a plein de... Oui, ce n'est pas spécifique aux journalistes. Ce n'est pas spécifique au journalisme. De devoir un peu... Oui, tu as des gens qui travaillent dans... Non, par contre, il y a un vrai truc, c'est que... Il y a un vrai truc, c'est que... C'est que oui, tu te plies forcément à la ligne édito. Après, maintenant... Oui, tu es obligé de faire parfois avec les structures qui t'entourent, mais tu penses qu'il y a quand même une liberté, il y a quand même la possibilité d'avoir une liberté de ton. Moi, je pense à Moulouda Chour, je pense qu'il a réussi quand même à avoir une certaine indépendance, non ? Oui, oui, oui. Il y a à poser son ton à lui, c'est quoi à lui ? Mais surtout parce que sur Click, par exemple, tu vois, ce n'est pas de... L'actu chaude, tu vois, on ne parle pas des mêmes choses, tu vois, il n'y a pas d'invité politique. Tu penses qu'il y a le format ? Il n'y a pas de politique, c'est pas... Tu vois ? Bien sûr qu'il est... Non, Mouloud, il n'est pas là-dedans du tout. Et donc, tu penses qu'on peut être journaliste et faire le... Au-delà de toi, parce que toi, par exemple, moi, j'ai l'impression que toi, tu as quand même l'air d'être un cas à part. Mais est-ce que tu penses qu'on peut être journaliste et travailler sur les sujets qu'on aime avec l'angle de vue et l'angle d'analyse qu'on aime ? Alors... Toi, tu as la chance... J'ai l'impression que tu as quand même la chance de pouvoir faire ça. Oui. Une certaine liberté de pouvoir faire ça. Est-ce que tu penses que c'est quand même un cas rare ou c'est possible ? Alors, en fait, pendant très longtemps, j'ai répondu oui. Oui. Aujourd'hui, beaucoup moins. D'accord. Là, tu es un peu plus sceptique. Oui, ben, forcément. Forcément, là, il y a un problème énorme dans le journalisme en France. C'est une catastrophe, là. C'est vraiment une catastrophe. De plus en plus... De ces dernières années ? Oui, oui, oui. Et puis là, en fait, avec les législatives, on ne peut que le voir. Et puis depuis... En vrai, depuis le 7 octobre, c'est une dinguerie. Sur certains sujets... Le traitement, il est complètement abusif. Et les médias étrangers, enfin, le remarquent, quoi. Vraiment, en France, il y a un problème avec ça. Vous l'avez vu pendant les législatives, l'antisémitisme, il a été complètement, comment dire, instrumentalisé. C'était n'importe quoi. Il y a 500 000 exemples. À un moment, je voulais vous faire un peu une liste et vous montrer des trucs. Mais en vrai, là, il y a juste à aller sur n'importe quel site. tu vois, je ne sais pas, un peu... Tu peux regarder un truc ? En vrai, si on va sur... Je ne sais pas, au hasard, le Figaro, tu vois. Non, mais c'est vraiment trop grave. Oui, c'est le traitement journalistique de l'actualité, tu veux dire. Oui. Donc, en fait, dans cette question de est-ce qu'on peut être libre, tu vois, dans ta question, il y a deux choses. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a un problème avec le niveau des journalistes aujourd'hui ? Est-ce que c'est les individus eux-mêmes ? Ou est-ce qu'ils s'en rendent compte et à cause de logique financière, ils baissent leur froc ? C'est deux possibilités, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des deux et je pense qu'il y a encore... Et je pense que c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait du journalisme indépendant sur Internet. Là, pendant les législatives, ce qui a fait changer ce qui a fait changer le débat à un moment pendant le mois de campagne, c'est quand même la liste des élus RN qui ont... Les condamnations ? Ouais. Ça, c'est un média indépendant Internet qui l'a sorti, alors que c'est censé être le travail de... Oui, trois semaines, pardon. C'est censé être le taf des journalistes qui sont payés pour ça, qui sont du service public, etc. En l'occurrence, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas le travail qu'ils ont fait parce qu'ils sont trop dans un truc de rapidité et de logique de reprise aussi beaucoup, beaucoup. Donc non, en vrai, ça va mal. D'ailleurs, on le voit que t'as de plus en plus de journalistes, notamment quand c'est racheté. Je crois qu'il y avait eu des mouvements de grève, notamment en Europe 1, quand ça avait été racheté par Bolloré, où t'as vraiment des journalistes qui se plaignent, et notamment beaucoup les petites mappes à ceux qu'on voit en avant, qui se plaignent de la manière dont il y a une pression. Alors déjà, il y a la pression politique. On a vu, je me rappelle, de Hanouna qui avait été mis pendant les législatives. Ouais, c'était Street Press. Oui, pour le truc des condamnations. Il y a le JDD aussi qui avait été, ou c'est comment il s'appelle, c'est l'ancien de Valeurs Actuelles qui a été placé au JDD. Mais ouais, toi, tu l'as constaté professionnellement, cette dégradation. Et vous en parlez avec les autres, j'imagine, est-ce que tu parles beaucoup avec des collègues journalistes ou pas ? Est-ce que c'est des sujets ? Est-ce que c'est des inquiétudes ? Est-ce qu'il y en a pour certains, c'est un peu l'impression de ne plus pouvoir travailler dans le milieu ? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, complètement. En fait, je te dis, pendant les législatives, il y a eu une grosse remise en question. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et donc, en fait, ça devenait de plus en plus difficile d'être neutre. Parce que chacun, chacun, tu vois, parlait beaucoup plus avec de la précipitation, avec de l'émotion, avec ses idées politiques. Donc, c'était plus compliqué. Et non, il y a, oui, il y a beaucoup de remise en question. Ouais. Moi, dans mon entourage, à ce moment-là, en tout cas, ça faisait très peu. On était en mode, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est une dinguerie. Est-ce que toi, t'as déjà réfléchi ? Est-ce que déjà, est-ce que parfois, t'as une inquiétude sur est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais dans le monde journalistique ? Et est-ce que parfois, tu t'es dit, putain, faudrait que je fasse autre chose ? Bah, non, en fait, justement, ça me donne encore plus envie de faire ce métier. D'accord, ça te motive. Ouais, mais différemment. L'énergie du seum, j'appelle. Ouais, non, mais vraiment, mais différemment, du coup. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la place autrement, il faut prendre la place ailleurs, quoi. Ailleurs, tu veux dire quoi ? Les trucs indépendants ? Ouais, notamment sur Internet et trouver d'autres façons d'informer et de chercher parce que le journalisme politique, il fait flipper, là, en ce moment. Charlotte a validé Soral. Non, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Elle a dit tout de suite qu'elle n'était pas d'accord. Justement, est-ce que l'AFP n'a pas un poids trop important dans les rédactions ? Moi, je ne sais pas si tu peux répondre, mais moi, je ne peux pas répondre. Tu l'as vu, là ? Ah non, c'est une question à toi ? Ah oui, c'est une question à toi. Justement, est-ce que l'AFP n'a pas un poids trop important dans les rédactions ? Non, 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 non. L'AFP n'a pas un poids trop important dans les rédactions. Par contre, de ce que j'ai observé dans les rédactions où je suis allée de médias mainstream et médias dominants, ce n'est pas le problème de l'AFP. C'est plutôt le problème qu'il y a un truc. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de journalistes qui ne connaissaient, qui ne s'intéressaient pas trop au militantisme et en fait, qui sont, je ne sais pas comment dire, mais ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne se renseignent pas, c'est ça qu'ils n'ont pas une grande culture politique ou une grande culture... Non, une culture politique à 100%, complètement. D'accord. Complètement. Mais simplement, en fait, il y a un truc où les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent le monde actuel, donc par des intellectuels, des militants, des organisations, etc., ça, c'est très peu connu, en fait. J'ai l'impression qu'il y a tellement une peur... Ça ne t'arrête pas la pratique actuelle ? Il y a tellement une peur dans le journalisme de ne pas être neutre ou d'être trop affilié à droite, d'être trop affilié à gauche, d'être trop affilié avec tel ou tel mouvement militant qu'en fait, il y a quand même un rejet. Sauf que malgré tout, le militantisme, c'est ce qui permet de comprendre le monde actuel. Et ça, je trouve qu'il y a un décalage qui fait qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont en retard, en fait. Et toi, d'ailleurs, tu en penses quoi ? Le truc de la neutralité. Toi, tu as l'air de t'en foutre un peu, non ? Tu assumes un peu tes positions. J'ai l'impression que quand tu fais du travail de journaliste, tu n'es pas non plus à essayer d'être dans la neutralité absolue. J'ai l'impression que tu incarnes aussi toi-même, Charlotte, avec tes pensées et tout. Mais c'est peut-être qu'une impression. Oui, après, tu vois, moi, je ne fais pas de sujet, je n'écris pas d'article sur la politique. Donc, il n'y a pas besoin. En gros, je n'ai pas besoin d'être neutre. D'accord, je vois le truc. Et de toute façon, on sait très bien que la neutralité, c'est faux, ça n'existe pas. Par contre, il y a toujours une ambition de neutralité qui est importante dans les médias d'actu chaudes, mais qui est de plus en plus difficile à constater. C'est évidemment de plus en plus difficile à constater. Ce qui est problématique, c'est quand on se dit neutre et qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Parce que du coup, ce qui... la norme et la neutralité devient quelque chose qui est, en l'occurrence, en France, la neutralité, c'est la droite maintenant. Oui, c'est vrai, le champ, il s'est un peu déplacé. Donc, on a l'impression qu'être neutre, c'est les positions qu'il y a 20 ans qualifiées de droite. Là, c'est quand même un constat un peu déprimant sur le monde journalistique. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui te disait « Ah, j'aimerais bien être journaliste », tu le dirais « Ah, lui, vas-y ». Ou tu es en mode... Que ce soit en termes idéologique, mais même en dégradation des conditions de vie. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile d'arriver de vivre du journalisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais quand même aux gens ? Et ce serait quoi tes conseils ? Oui, après, je trouve que c'est un métier extraordinaire dans le sens où tu passes ton temps à prendre des autres et à confronter tes propres propositions et tes propres avis à ceux des autres tous les jours. Donc, en fait, c'est quand même un métier qui apporte de la réflexion. Oui, c'est enrichissant. C'est tellement enrichissant. Je suis tellement heureuse de faire ce taf, en vrai, et d'être surprise à chaque fois par ce qu'on peut me dire, d'être surprise d'avoir eu tort, d'être surprise... Donc, évidemment, je trouve que c'est un métier qui, quand on le fait bien, est très enrichissant, mais évidemment qui est quand même précaire pour la majorité des journalistes. Après, évidemment, je conseillerais de le faire et je pense qu'il y a trop de choses à faire en ce moment sur Internet. Oui, tu veux dire qu'on n'est pas obligé de forcément passer par des trucs mainstream parce que maintenant, il y a la possibilité de décrypter. Écoute, avant qu'on parle de ce que tu vas faire plus tard, moi, je te propose un petit jeu. T'es prête ? Alors, le petit jeu, il est très simple. J'ai vu que tu étais... Ça fait trop peur. Wissam, il vient de prendre un truc, là, ça fait très peur. Alors, le petit jeu, il est très simple. J'ai vu que tu faisais pas mal d'interviews, tu fais pas mal d'entretiens. J'ai l'impression que tu es une spécialiste là-dedans. En plus, tu as fait le monde de la rue ou de la ur, comme j'appelle moi, parce que je viens de la ur. Ça commence très mal. On va faire un test, on va voir si c'était une vraie bonne journaliste. Je te présente... Oui, c'est dur, là. C'est dur. La casquette à l'envers, c'est très dur. Je te présente Problématique, avec un cas. J'ai sorti une mixtape. Ouais. Le problème, c'est l'État. C'est ma mixtape. Et donc, je te propose de faire mon interview. Je suis un jeune rappeur et tout, et je suis en train de percer. Moi, je suis arrivé à Clique. On m'a invité à Clique. Ok, ok, let's go. Je suis dégoûté, je pensais avoir Moulouda Chour. On y va, on y va. On se retrouve avec t'es qui ? Voilà, Charlotte. Ok, bon, vas-y. Petite interview de cinq minutes, on y va. Comment ça va, Problématique ? Ça va, ça va tranquille. Très content d'être là. Il vient après Moulouda ? Non, non, non. Il vient pas pour l'instant, mais on pourra aller le voir après, si tu veux. D'accord, ça marche. J'ai écouté ton EP. C'est cool, j'ai plein de questions à te poser. Première question, peut-être. D'où vient ton nom, Problématique ? Et pourquoi le choix du cas ? Problématique, on m'a toujours dit ça quand je parlais depuis tout petit. On me regardait, on me disait peut-être toi, t'es grave problématique. Après, je me suis dit ah, il y a peut-être un truc là-dedans. Ça soit ma mère, mes amis, les profs, ils me disaient toi, t'es grave problématique, ce que tu dis, c'est problématique. Et en plus, ils trouvaient que je faisais toujours une faute parce que je l'écrivais avec un cas, parce que moi, je me démarque, parce que moi, je ne respecte pas les règles de la société. Et après, je me suis dit vas-y, ça va faire ma signature problématique avec un cas. C'est important, c'est très bien de problématique avec un cas. Je tiens à le signaler, elle est où la caméra ? Elle est là. Elle est là. Problématique avec un cas, c'est mon pseudo. Ce n'est pas, je vous dis, mettez un cas. C'est problématique avec un cas. Problématique, c'est quoi la plus grosse sauce que tu as eue ? Injustifiée selon toi ? J'ai fait l'accent québécois. Ah. J'ai fait l'accent québécois. Alors, certes, en tenue de nazi, mais c'était vraiment l'accent québécois qui a l'acté. La tenue de nazi, elle n'avait pas... La tenue de nazi, on est en France. Elle n'avait pas gêné à ce moment-là. J'étais à Lyon, ça va. Est-ce que tu penses problématique qu'aujourd'hui, on peut tout dire ? Ou plutôt, je vais reformuler, est-ce que tu penses qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui ? On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, mais je pense qu'on peut le rapper. Et c'est ce que j'ai voulu dire avec mon EP. C'est-à-dire, OK, j'ai vu l'exemple Liberté artistique, t'as vu, parce qu'il n'est pas con, problématique. Ah ouais, mais bien sûr, j'ai lu tes textes. Il y a du niveau, il y a du niveau. T'as vu, t'as vu ? Bravo. T'as vu, quand je parle de... Bref, on ne va pas... J'ai une question à te poser, problématique. Est-ce que tu penses qu'il faut séparer l'art de l'artiste ? Est-ce que, en gros, de l'art ou du cochon ? Est-ce que supprimer l'art, séparer l'art du cochon ? Moi, je ne mange pas de porc, moi. Ah ouais ? Moi, je ne mange pas de porc. Donc après, je dirais oui, parce que, par exemple, après, moi, je ne suis pas chiant, c'est-à-dire que si tu mets des pâtes carbonara, j'enlève le lardon, t'as vu, et je mange les pâtes. Donc je pense que, ouais, c'est possible. C'est possible de séparer le lard du cochon. Tu penses plutôt qu'il faut séparer ? Je pense qu'il faut séparer. Et garder l'art, en fait. Et garder le lard, mais après, t'as vu, on est en 2024, il y a moyen de faire halal, il y a moyen de faire vegan, il y a moyen de satisfaire tout le monde, j'ai envie de dire. Mais t'es super déconstruit, en fait. Problématique. Après, moi, je pense que c'est injustifié, les sauces qu'on te met sur le dos. La sauce au lardon. Comment ? La sauce au lardon, elle est super injustifiée. Mais t'as vu ? Parce que moi, je regarde des vidéos de youtubeurs. Tu connais Danny Caligula ? Oui. Il fait des vidéos sur la philo. Ah, ça m'avait grave marqué quand j'avais 12 ans. je regardais ces vidéos-là. Après, j'avoue, le pull, chaud. Vraiment, le pull, chaud. Mais après, il a fait des réflexions sur la mort, sur la vie. Après, j'ai voulu lire Nietzsche, mais laisse tomber après. Je me suis dit, je suis contente de vidéos youtube. Mais après, j'ai quand même été... Parce que t'as vu, le féminisme et tout, ça m'intéresse. T'as vu, parce qu'en plus, maintenant, pour pécho, il faut être féministe. J'ai l'impression... Excuse-moi si je choque, mais j'ai l'impression qu'il faut être féministe pour pécho. Donc, je me suis dit, peut-être bon moyen. Bon moyen. C'est quoi ton rêve problématique ? C'est quoi la suite ? La suite ? La deuxième EP. La suite, mon rêve, c'est d'être interrogé par Mouloud Achour. Peut-être qu'après, il faut combien de ventes ? Mouloud Achour, il s'intéresse à combien de ventes ? Je ne sais pas. C'est quoi le truc ? Tout le monde. Oui, bon. Pour l'instant, il n'est pas là. Ouais. Et mon rêve, peut-être qu'après, je vais, je ne sais pas, me lancer en politique un peu. J'aimerais bien être le Coluche du 24e siècle. On est au 24e ? Ouais, du 24e siècle. Le Coluche du... Mais après, en plus, moi, ça tombe bien, je ne fais pas de moto. Ah, tu fais quoi ? La trottinette électrique. Ouais, mais comment tu fais ? Tu as ta propre trottinette, parce que... J'ai un bon casque et tout. Anne Hidalgo, elle a supprimé les lèvres. Elle a supprimé les... Comment ça ? Eh oui. Ah ouais, on ne peut plus faire de trottinette sur Paris. Eh oui, mais on s'écarte du sujet. Excuse-moi, excuse-moi. Mais après, mon rêve... Mais ça, c'est problématique. Peut-être que ça pourrait donner lieu à un sujet, à un texte. Mais Anne Hidalgo, c'est le sujet de mon prochain... Un texte engagé. Je ne vais pas la rater. Parce que moi, j'aime bien les sujets un peu sulfureux. Donc, critiquer Anne Hidalgo, critiquer Macron. Ouais. Macron, franchement, je pense qu'on n'en peut plus. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Après, peut-être, je pense, problématique, qu'on va rendre l'antenne, parce que ce n'était pas le sujet. Du coup, je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Ah bah merci. Je peux faire une dernière dédicace ? c'était cool. En tout cas, merci beaucoup. On a kiffé ton projet, en tout cas. Merci. Je pense que c'était l'album de la maturité. Merci. Vraiment bravo. Merci Charlotte. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Alors, ça t'a plu ? C'était bien les gens ? On va noter l'interview. Qu'est-ce que vous avez pensé de Charlotte ? Il m'a saoulé Problématique, je l'étais. Ah ouais, t'as saoulé ? Alors, on va faire la note. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Les journalistes musiques, c'était l'album de la maturité. Ils disent ça à tous les albums. Surtout que c'était mon premier album. Même premier album, ils disent c'est l'album de la maturité parce que le gars, il vient d'avoir 18 ans. Et toi, tu ne le dis jamais ? Tu n'as jamais fait cette question ? Non, je n'ai jamais osé poser cette question. Sauf à toi. Sauf à Problématique pour la première fois de ma vie. Tu sais que je prévois vraiment un album ? Non, ce n'est pas vrai. Notez Charlotte sur 5. Tu te mets combien de Charlotte ? Moi, franchement, moi, je me mets... T'as quand même essayé de suivre le délire et tout. C'est sur 5 les gens. 5 sur 5. Ah, sur 5 ? Attends, mais on note la performance. On note la performance, on note vraiment les personnages. Parce que sinon, moi, je me mets 1. Pourquoi ? Parce que c'est les pires questions. Bah oui, mais je trouve que le personnage est intéressant, tu vois ? Parce que les pires questions, tu voulais poser quelle ? question intéressante, la problématique. De toute façon, tu ne connais même pas. Patience infinie, 5, elle est forte. L'invité n'était pas ouf, mais ce n'est pas la faute à Charlotte. Ça me l'a souvent dit. caca. 5 pour avoir supporté un sketch. Un prévu. Elle a rebondi sur tout. Ouais, c'est vrai, en vrai, t'as le sens de l'improvisation. T'as quand même rebondi. Je pense que... Est-ce que parfois, t'es en mode, putain, mais il est tellement con, comment je vais faire ? Une interview où tu t'es dit, putain, il est tellement bête, comment je vais m'en sortir ? Non, franchement, non. Ah ouais, jamais ? Jamais, jamais. 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 En fait, le truc, c'est juste que parfois, il y en a qui sont soit pas intéressés, soit qui sont stressés, soit qui n'ont pas grand-chose à dire. J'aurais dû danser. Tu connais la Black Day. Non, non, en vrai, c'est juste que il y en a qui sont plus difficiles, parce qu'il y en a qui sont plus difficiles à faire parler. D'accord. Mais en vrai, je n'ai jamais trouvé quelqu'un de profondément con, je crois. Et de profondément inintéressant. Ça, oui, un peu. Si, si, si. Et alors, entre les politiques, les rappeurs et les créateurs de contenu, je crois que c'est plutôt chez les créateurs de contenu que j'ai trouvé du vide dans les réponses. Mais tu dis ça comme si ça allait nous surprendre. Parce que ce qui nous aurait surpris, c'est plutôt les politiques. Moi, j'aurais plutôt l'impression que c'est les politiques où c'est un peu vide. Tu as dit ça comme si personne ne s'y attendait. Les politiques, c'est fascinant. Après, ces trois catégories-là sont, sont quand même extrêmement but d'eux-mêmes, extrêmement sur deux, et extrêmement, enfin, sur deux. Il y a un problème. Ils ont confiance en eux. Tu vois, la question que tu m'as posée, est-ce que tu n'es pas impressionné par, tu vois, ce truc de célébrité ? Pour moi, c'est ça qui est super problématique, avec un cas. C'est-à-dire ? Parce que justement, en fait, comme tout le monde est constamment en train de les sucer, ils ne se rendent même plus compte qu'ils disent de la merde et qu'en fait, ils ne font pas d'efforts. Et pour un rien, les gens, ils sont contents, tu vois. Et du coup, eux-mêmes, ils sont dans un délire mégalo. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et qui m'insupporte. Mais tu aimes bien quand même quand il faut un peu creuser, il faut... Est-ce que tu aimes bien un peu... Parce que j'ai l'impression aussi, pour être un bon journaliste, il ne faut pas avoir peur d'essayer de coincer l'autre. Est-ce que parfois, tu essaies de le coincer ? Ça dépend sur quel sujet. Ouais. Ça dépend sur quel sujet. Moi, je me posais toutes les questions. En revanche, je suis rarement dans un truc d'essayer de coincer l'autre puisqu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas... L'enjeu n'est pas là. Voilà, l'enjeu n'est pas là. C'est plus de le révéler plutôt que... Mon enjeu dans toutes mes interviews ou dans tous mes reportages, c'est toujours de... C'est de révéler la personne. Ouais, De montrer la bonne face de la personne. T'as vu mon interview avec Claude ? Ouais. Elle est mignonne, il est mignon, Claude. J'ai trop kiffé, c'est tout ce que je kiffe. Ah, ça fait plaisir. C'est incroyable. Merci. Bravo, bravo, Issam. Écoute, là, on est sur la fin, on va parler de ton avenir. Est-ce que t'as des projets, là ? C'est justement une des questions qu'il y avait sur le chat, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu ne ferais pas une chaîne YouTube ou un truc comme ça ? Est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent ou pas ? Eh ben justement, les gars. T'as vu ? Comment je lance bien ? Justement, ouais. C'est une très bonne transition et tout, bravo. Très fort. Pourquoi elle n'a pas d'avenir ? Non, mais c'est des trolls, c'est des trolls. Non, non, en vrai, oui, là, justement, je veux lancer, je veux me lancer sur Internet à fond, là. D'accord. Et donc, faire du journalisme sur Internet. Genre faire ton truc sur YouTube, en dehors de Clique, c'est ça ? En dehors d'un média ? En dehors de tous les autres médias, ouais. D'accord. Là, c'est un peu le but. C'est une blague, je m'excuse. En vrai, ça se trouve, je n'ai pas d'avenir du tout. Je vais tester, on verra. Ouais, en fait, quand je réfléchis, j'ai fait huit ans chez Clique, j'ai adoré. C'était franchement extraordinaire et je pense que j'ai été à la meilleure école en ce qui concerne les interviews. Vraiment, Mouloud Achour, il est extraordinaire. Il m'a ouvert les... Enfin, bref, j'ai adoré mon école. Gros dédicace à Mouloud Achour. mais vraiment, Oui, non, mais je comprends totalement. Il est incroyable. Et je suis trop heureuse d'avoir été formée par lui. Mais maintenant, ça fait huit ans et donc, en fait, je ne me vois dans aucun média. Il n'y en a aucun qui te fait... Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je me vois vraiment nulle part. Ou alors à des postes vraiment ouf, mais du coup, ce n'est pas... Non, elle est vraiment en mode le monde ou rien. De toute façon, il n'y a pas de thunes dans ce métier. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Soit tu le fais pour le contenu et pour le métier en lui-même, soit tu le fais pour la thune. En l'occurrence, là, ce ne sera pas pour la thune. Donc, tant qu'à faire, autant se concentrer sur les trucs qui me font kiffer sans thunes. Let's go, du coup, Internet. Donc, là, j'y vais, je ne vais pas tout expliquer là, mais l'idée, ce serait de faire des sujets un peu société tech et d'aller rencontrer les gens parce que... C'est quoi société tech ? Ce qui mélange la société, qui mélange des sujets de société et des sujets tech sur la technologie, sur les avancées, tu vois, de l'IA, etc. D'accord. t'as interviewé des gens qui bossent là-dedans ? Non, justement. Black Mirror un peu ? Un peu Black Mirror. D'accord. Un peu des délires Black Mirror. D'accord. Et tout le temps, tout le temps, en allant dehors, parce que c'est ce que j'aime le plus, aller rencontrer des gens, quoi. Aller dehors, ça me fait. Ouais, aller dehors. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Tu sais que dans le journalisme, c'est un vrai truc. Oui. Et journaliste de terrain ou journaliste de desk. C'est pas genre, mais moi, comme d'aller dehors, j'imagine quelqu'un et là, justement, je suis en train de, je suis en train de rêver, mais ça coûte cher. Waouh. C'est une dingue. Il y a des gens qui disaient pourquoi tu ne commences pas par Twitch ? Mais parce que les gars, moi, j'ai un respect immense pour vous. Vous passez énormément de temps sur Twitch. Moi, je ne pourrais pas. Aux mêmes horaires, je trouve ça... Ça te fait chier de parler autant, si longtemps ? Non. Justement, je trouve ça trop bien et j'adore aussi le fait de faire pause à chaque fois que tu regardes un truc. Ah oui, de React. C'est cool. J'aime bien. Même pour la forme, je trouve que je kiffe. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que Twitch, il faut être très, très régulier. Ouais. Après, surtout, il faut être régulier. Dans tous les cas, il faut être régulier, mais je ne sais pas. Je trouve que tu es quand même un peu enfermé, quand tu es sur Twitch. C'est-à-dire ? Tu dois absolument être... Par exemple, Danny Harris, vraiment tous les deux jours à la même heure. Ouais, ouais. C'est ouf quand même. J'ai l'impression que ça prend quand même vachement de temps. Enfin, voilà, il faut... C'est un rythme à prendre, quoi. Moi, ça va, je suis trois fois par semaine, donc ça va, j'essaie de faire des trucs à côté. Mais oui, j'imagine que Danny Harris, tous les deux jours, oui, t'as raison, je n'ai pas... Du coup, pas faire de Twitch, en plus, c'est saturé. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça devient un peu trop, il y a trop de gens et qu'il faut réussir à faire d'autres trucs aussi à côté. Moi, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'on a essayé, les gens, de se lancer aussi un peu sur YouTube, que j'essaie de faire des trucs sur YouTube et que voilà, il y a trop de gens qui font trop de React et que... Oui, c'est peut-être plus intéressant pour toi le... Je pense que là, aujourd'hui, pour se lancer sur Internet, avec ma place, ce n'est pas forcément le bon endroit. Il dit quoi ? On aura du contenu à React en plus. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, même si ça ne marche pas de ouf, ce n'est pas grave. En fait, vraiment, j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je préfère le temps ou l'argent ? Et vraiment, je suis en mode pour l'instant... Ouais, en ce moment, c'est bon, un truc qui te fait, qui te fait. Ouais, j'ai trop couru après trop de trucs, c'est le moment d'accepter d'être pauvre. Ça va là, non ? Ouais, non, ça va, ça va. Non, mais c'est le moment de dire genre je lâche un truc qui est plus stable pour aller dans... Ouais, je ne sais pas, juste pour avoir du temps de penser parce que c'est aussi un problème dans les médias, c'est qu'en fait, comme je te dis, tu vois, pour faire du bon journalisme, il faut aussi avoir le temps de... Enfin, il faut avoir le temps en fait, pour ne pas dire de conneries et pour être... Il faut faire un vrai travail d'investigation et tout. il y a besoin de plus de temps. J'ai juste besoin de temps. Sur la société tech, ça sera du travail aussi, d'investigation. à fond, à fond, à fond. Et tu sais, tu as une idée de quand tu pourrais le faire ou pour l'instant, c'est un peu en format de projet ? J'aimerais bien le lancer le plus vite possible. En fait, en vrai, j'aimerais bien en janvier. Ah oui ? On m'a dit qu'il faut le faire avant. Il faut commencer avant. Mais on est au mois de... On est bientôt novembre. Bah ouais. Novembre, décembre. Mais tu as déjà commencé à faire des trucs ? Ouais, ouais. Là, je bosse dessus. Je fais des recherches. Oui, d'accord. Ce n'est pas juste seulement une idée, c'est que là, c'est en processus. Ouais, ouais. Processus de malade. Après, ça se trouve, j'aurais pas dû en parler parce qu'il y en a qui vont me porter l'œil. Non, mais on ne porte pas l'œil, les gens, ici. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah ? Oui, Inch'Allah. Si je le veux, on aussi... Inch'Allah. Je le veux aussi bien que toi en arabe. T'inquiète pas. Moi, si je peux dire Inch'Allah, je peux le dire. On va tester. On va tester. On verra. Eh bien, écoute, tu m'as dit que tu aimerais bien react. Est-ce que tu veux qu'on fasse ce react de ça ? Vas-y. Vas-y. Dès que tu veux réagir, c'est parti. OK. Je ne l'ai jamais revu, les gars, l'interview. Jamais, jamais. Donc là, je... Je ne veux pas. Reste, reste, reste. Au secours. Vas-y, reste. Je ne l'ai jamais revu. Let's go, on va voir. Allez. Mettez pas. Je vais baisser un peu. Sur Internet. Oh, la voix, j'avais fumé. Punaise. Sur Internet. Ah, c'était toi ? Bah, d'accord. Je n'avais pas attendu. Vas-y. Son petit entre soi. C'est comme ça qu'on pourrit, je pense. Sur Internet, en tout cas, vous parlez beaucoup de ça avec Raz. Mais c'est quoi le voix ? Il va venir pour discuter de rap avec toi. Eh, salut. Ça va bien. Ça va super. Vous êtes quoi ? Vous êtes quoi ? Ils sont mignons, hein ? Trop cute. Ouais, vraiment, vraiment. Mais ça l'énerve vraiment ? Perso, j'étais terrifié. Mais ça se voit. Mais c'est ta première télé, Raz. C'est normal que tu sois terrifié. Mais non, mais Raz, normal. Il n'y a personne qui est venu sur ce plateau sans être stressé. Ce plateau, il mettait un peu la pression. En plus, je trouve que je n'ai pas l'impression que Danny soit très réconfortant. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que si tu es dans une sauce, il y a Danny qui... J'ai l'impression que toi, Raz, maintenant, tu es plus un équipier qui peut permettre de rattraper une sauce que l'inverse. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus... Danny, s'il fait une sauce, toi, tu seras là pour le rattraper. Mais si c'est toi qui t'enfonces dans un truc, lui, j'ai l'impression qu'il est trop autiste pour t'aider. C'est mon analyse. Collègues ? Ouais, collègues. Je ne sais pas, on est frérot. Amis, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, vous faites des lives ensemble et vous parlez de bourgeois ensemble. Attends, vous faites des lives. Vous faites des lives. Tu veux pas dire de faire des streams ? Après, j'ose dire que Béatrice, elle est vieille. Des lives. Horrible. Nous, on discutait toute la journée de rap, de politique. Un jour, on s'est dit qu'on pourrait se faire payer pour ça. On a eu une idée de génie. Dany, il est un peu gêné aussi. Dany, il est méga gêné aussi. Tout le monde est un peu gêné, mais c'est mignon. En plus, là, ça va pour un journaliste parce que tu sens que toi, tu poses une question et eux, ils comprennent que bon, je ne peux pas répondre juste oui. Il faut que je brode un petit peu et tout. Donc, tu vois, je pense que la jeune, c'est putain, je ne vais pas répondre juste oui, j'essaye de broder un petit peu parce que ça va faire trop gênant. Je vais aussi gêner la journaliste si je réponds juste oui. Je vous propose, les gars, que je vous cite des phrases du répertoire du rap et que vous m'en parliez de façon philosophique ou politique. La lourde. La lourde. Mais c'est marrant, c'est marrant. Non, mais j'adore, attention, mais waouh. Il faut savoir, les gars, qu'à ce moment-là, moi, j'en avais un peu rien à foutre. Vraiment, j'étais en mode, OK. De eux deux, tu veux dire ? Allez, let's go. Bon, on va faire ça. À ce moment-là, tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'étais en mode bon, OK. Et puis, c'est sous-estimé aussi. Nous, on aime bien mettre un signe égal entre un philosophe et un rappeur et dire que les deux pensent, en fait. Eh, Raz, franchement, pour la première, c'est grave bien. Ah non, mais vraiment. Ben oui, je veux dire, c'est pertinent, tu fais pas stresser, franchement. Mais de ouf, de ouf. Bien sûr. Et puis, justement, moi, c'est ça qui était cool, c'est que moi, à ce moment-là, je vous ai découvert du coup à ce moment-là et ensuite, je suis tombée en amour pour ce que vous faites. Mais bien sûr. Et ça m'a fait trop du bien, justement. Ça m'avait fait une sorte de fraîcheur, de malade. Enfin, vraiment. Ça change. Mais de malade. Eh, les dons, les gens, les dons, là, je vais bientôt quitter. N'hésitez pas à faire des petits dons avant qu'on se quitte, là. Les dons, les gars, parce que sinon... T'as vu ? Sinon, je suis viré de la Zawa Prod. Dis-leur la pression énorme que j'ai chaque jour. Bien sûr. Merci. Non, mais la pression énorme que oui, oui, à chaque jour. Et surtout, il faut un contre-pouvoir, les gars. Moi, je suis journaliste, je vous le dis, il y a besoin d'un contre-pouvoir, il faut donner de l'argent. Merci. Le contre-pouvoir, il est là. Oh ! Tu as vu comment ça marche ? Merci à Tel Zawa. Merci Blob the Spot. Blob the Spot offre 5 subs. Tu dis les merci ? Tu veux faire les merci ? Ouais. Vas-y. C'est la merde, mais je l'aime car c'est la mienne. Il n'y a pas de bonheur sans problème. Et voilà. Tu sais rapper ? Pourquoi ? Non, non, non. Je ne sais pas. Genre vraiment, je suis une catastrophe. Par contre, j'ai déjà fait un son. J'ai déjà enregistré un son. On peut l'écouter ? Ouais. Et où ? On l'écoute ? Je ne l'ai pas mis sur Spotify, mais j'ai fait un vrai son. Oh ! Alors, vas-y. Merci, merci. Merci, Girlik. Voilà, merci. Merci, Girlik, pour ton... Je n'ai pas vu le reste. Un abonnement. Pour ton abonnement. Et c'est quoi ? Tu chantes ou tu rappes ? Ouais, je chante, je chante. Et tu chantes bien ? Bah non. C'est de l'autotune. Bon, vas-y, on peut regarder ça. Il n'y a pas de grande santé sans maladie ? Ah, c'est ça. C'est magnifique, ça. Attends, par contre, les gars, j'ai vraiment pris la citation la plus naze, c'est-à-dire un adir sur ma citation. Est-ce que tu as vraiment travaillé l'interview ? Oui, oui, oui. Je travaille toujours mes interviews dans tous les cas. Même quand je suis pas... Même quand au départ... Enfin, vraiment, vraiment. Ouais, quand t'es pas hypé, tu le... Ouais, et justement, moi, le fait de travailler cette interview, ça m'a hypé de ouf sur ce que faisait Daniel Raz à l'époque. Il se déteste pour rien, Raz. Faut avoir conscience que la misère... Merci au... C'est où ? Où est-ce que tu vois les trucs ? Y'a là. Vas-y, ils sont pseudo. Mais tu vois pourquoi je vais pas faire Twitch ? Merci, 30R15. Voilà. Mais moi, j'appelle Boris. Merci, Boris. Merci beaucoup. Et là ? T'as là aussi. Merci, Thibaut, ta gueule. Bravo, bravo pour le soutien au contre-pouvoir. On est sur Blast ou ? Qu'est-ce qui se passe ? J'avoue, j'ai pas... Merci pour les 5 abonnements. Édito, ouais, vas-y. T'as retrouvé le son ? N'importe quoi, ouais. Attends, fais avec mon micro parce que c'est mieux. J'ai plus de son sur mon micro. C'est moi, là. C'est qui, là ? C'est Édouard, mon meilleur pote. Quoi ? Bref, voilà. Donc peut-être que je vais faire... Je sais pas. Peut-être que si c'est le journalisme sur Internet, ça marche pas. Je me lancerai dans... Dans la chanson. Franchement, ça va pour un premier fait en truc... Bon, par contre, je comprends pas l'anglais. Est-ce que c'était vraiment l'anglais ou c'était juste I'm gonna bail you I got some Non, en fait... Oui, oui, c'était... C'est ça ? C'est ça, y'a pas d'anglais, ok. C'est ça, y'a de l'anglais, y'a de l'anglais, mais en vrai, qui veut pas dire grand-chose. D'accord. Juste, vous avez mis des mots anglais et tout. Ouais, ouais, un peu. D'accord. D'accord. Bah, vas-y, on fait encore 2 minutes du React. Ouais. On finit le... J'ai envie de voir Raz en PLS. Alors qu'il est super bien, Raz. T'amène à te construire autrement et à te construire singulièrement, notamment en tant qu'artiste. Elle est là, la richesse. Et... Elle est là, la richesse. Elle est là. J'aime trop. Je pense aussi à Camus qui disait ça, que quand on est gorgé de soleil, par exemple, à Alger, on a un privilège que non pas à ceux qui sont à Paris, même s'ils sont riches. Tu savais que t'étais un peu philosophe comme ça ou pas ? Ou tu les découvres en même temps ? Comment ça ? Tu les découvres à ce moment-là ? Genre, est-ce que tu t'attendais à ce niveau dans les réponses ? Bah, si, bien sûr que si. Parce que j'avais regardé tous les... Tu sais, à l'époque, j'avais regardé beaucoup la chaîne de Dany, du coup. Donc, tout le somme du sens, etc. Du coup, pour préparer l'interview. Donc, forcément, je savais que c'était leur délire à fond. Et moi, je suis grave une yanklie de ça. J'aime trop. Mais d'ailleurs, pourquoi ils n'ont jamais invité Mouloud Achour ? Dany Eras ? Ouais. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, en plus. Bah ouais, là, je me pose la question. Pourquoi vous n'avez jamais pensé inviter Mouloud Achour ? Ou alors, j'ai peut-être dit une connerie, je ne sais pas. Il n'aime pas faire des interviews ? OK. Oui, c'est vrai que Mouloud, il n'aime pas trop faire des interviews, mais... Ouais, mais là, ça ne fait pas interview-interview. D'accord, OK, OK. Vas-y, on fait une dernière question. Il dit, je dois sucer des bêtes pour prouver que je ne suis pas homophobe. J'ai un pote dans le Marais, ça sonne comme, je ne suis pas raciste, j'ai un pote sénégalais. Ah, bien sûr. Quelle phase incroyable, référence à Aurel San, d'ailleurs. C'est ça. Moi, d'ailleurs, la phrase d'Aurel San, elle a été beaucoup décrite comme homophobe, etc. Tu t'intéresses à tous ces débats sur l'homophobie ? D'ailleurs, tu t'intéresses à tous les trucs antiracistes, homophobie, décoloniaux ou pas ? Ou pas du tout ? T'as découvert avec nous ? Non, mais attends, merci beaucoup, gringo ! Genre, je t'ai méprisé ! Merci, gringo ! Et déjà... C'est vous prêter beaucoup d'importance que tu pensais, ça. Qui, nous ? La Zavaproze. T'as découvert avec nous l'antiracisme ou... Oui, mais le vrai antiracisme, l'antiracisme politique, le décolonial... Le décolonial ! Le décolonial ! Oh, waouh, le melon ! Mais attends, le décolonial, c'est pas la Zavaproze, c'est le... Moi, je te parle du... Je sais, oui, tu parles de toi. Est-ce que j'ai découvert les pensées décoloniales avec Wissem ? Non, pas avec moi ! Mais avec Parle d'honneur, avec le pire, avec, je sais pas, d'autres trucs. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir les trucs... Oui, oui, le melon, la réputation que t'es en train de me filer ? Tu vas vraiment demander est-ce que t'as découvert les luttes... C'est avec Mouloud Achour que t'as découvert ? En vrai, ouais, de ouf. D'accord. En vrai, ouais, complètement. Mouloud Achour, il vient d'une... Il vient quand même... La quartier populaire. Non, non, mais je veux dire, il vient d'une formation aussi, du MIB, etc. Oui, il était proche du MIB, ouais. Ouais, voilà, et donc c'est quelque chose qui a été quand même... C'est vrai. Toujours très présent dans les sujets qu'on choisissait, surtout à l'époque, quand Clix était encore petit. Ils se foutent tous de ma gueule, hein. Merci. Mais oui, oui, non. Après, par contre, c'est vrai que du coup, à travers... À travers... Regardez comment les gens tu essaient de rattraper mon truc, là, un petit peu. Non, mais par contre, c'est un vrai truc. À partir du moment où j'ai commencé aussi à regarder Dany Erase et à m'intéresser à Parole d'honneur et à ce que vous faisiez et tout, oui, c'est vrai que ça met une autre perspective qui est largement plus importante. Bien sûr, après, vous donner la primauté de ma découverte des luttes LGBT... Je t'ai fait découvrir le racisme, non ? C'est vrai qu'il y avait du racisme avant de me connaître ? Non. T'as déjà été victime de racisme ? Est-ce que t'as déjà été victime de racisme anti-roux ? T'en penses quoi du roussisme ? C'est évidemment une énorme connerie. Ah ouais ? T'as jamais été dans le mode « Ah, on dénigre les rouss ». Mais j'ai l'impression que c'est plus les mecs. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est plus les mecs roux qui souffrent du truc sur les roux. Mais d'accord. Après, ils en souffrent potentiellement peut-être pour pécho, tu vois, mais... Ah, d'accord, tu veux dire ouais, c'est un peu moins sexy, ils ont moins de meufs et tout. Oui, non, mais après, je rigolais sur le truc des roux. Il n'y a pas vraiment de... Non, 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 mais après, ça m'a fait marrer parce qu'il y a vraiment des journalistes qui ont fait des sujets méga séqués là-dessus avec des gens qui se plaignaient et tout. J'étais en disant « Waouh ! » Mais genre, ils se plaignaient de quoi ? Que ça les faisait souffrir dans leur vie ? Mais non, moi, je suis très contente d'être roux. Non, mais pour les meufs, ça va, moi, j'ai l'impression que c'est plus les mecs qu'on se fout de leur gueule. Est-ce que tu es française ? Française ? T'as des origines doux ? Est-ce que t'as des origines irlandaises ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. D'accord. Ouais, je suis trop contente. C'est pour ça ? Ouais, c'est très bien. C'est cool d'être irlandais. C'est nos européens préférés, c'est nos blancs préférés, les irlandais. Je suis des origines irlandaises, ouais. D'accord, c'est bon, t'es autorisé à rester ici. Super. Moi, il y a un test de pureté raciale, en fait, à chaque intervention et tout. Et toi, du coup, t'es quel côté de la pureté ? Moi, je suis métisse, donc je ne suis pas du tout pur. T'es un sang mêlé ? Je suis un sang mêlé, voilà. Donc un, ça suffit, il n'y en a pas d'autre. Il est fou. On est d'accord que c'était une vanne ? On est d'accord. Ça va sonner comme une vanne, puis on va s'en aller ? C'était cool, ça va ? Sur un truc très problématique. Très problématique avec Nika. C'est la signature de ce stream. Ça va, t'as apprécié le Tolkien? Oui, c'était cool. Après, j'ai vraiment l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Mais bon... Bah non, non, il y a eu des trucs... Enfin, je veux dire, vous inquiétez pas, bientôt je vais rentrer dans la lutte pour de vrai. Bah pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que là, j'ai pas assez dit. T'as pas assez dénoncé ? La folle, c'est genre... T'as pas assez dit ? Il y a quoi que t'aurais aimé dire ? Mais il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses à faire bientôt, là. Enfin, ça va arriver. Comment je suis en train de vendre un... Tu veux dire sur ta chaîne YouTube, c'est ça ? Sur ta future chaîne YouTube ? Ou c'est un truc que j'ai oublié, moi ? Non, non, non. Non, c'est juste que toi, tu t'aimerais... Tu vas dire encore davantage... Bah, il y a aussi... Je pense que... Mais ça, c'est le truc d'être journaliste indépendant. Il y a des trucs où tu peux pas tout dire aussi. Notamment si tu vas avoir un taf. Il y a des trucs que t'es un peu limité aussi, non ? En vrai, ouais, c'est con de... Non, non, tu peux tout... En fait, bien sûr, tu peux tout dire, mais faut pas être... Faut pas être con. Il y a des trucs aussi qui font juste partie de... Tu vois, de... T'es pas obligé de parler de la vie privée des gens dans leur taf, tu vois ? Bah oui. Bah oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a un dernier truc à dire ? Ça arrive lourd. Mais en tout cas, t'as l'air motivé pour le truc YouTube et tout. C'est cool, hein ? Ouais, ouais, de ouf. Et donc, ça va prendre forme entretien et un peu investigation et tout et tu vois, nous expliquer... Il y a des YouTubeurs qui t'inspirent sur ça ou pas ? D'ailleurs, toi, tu regardes un peu les YouTubeurs. Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent pour finir sur ça et que tu dis « Ah, c'est bien ce qu'ils font. » Ouais, bah surtout aux États-Unis, en fait. D'accord. Surtout aux États-Unis. Tu parles super bien anglais ? Non, je parle pas super bien anglais. Mais tu comprends. Je parle carrément anglais. J'ai pris des cours parce que j'étais en mode... Justement, j'ai fait pas mal d'interviews en anglais et parfois, j'étais un peu en mode « Waouh, il faut un peu plus. » Mais non, voilà. Et tu m'as pas dit « Les YouTubeurs que t'aimes bien... » Non, ouais, voilà. Ouais, je suis... Non, mais t'es partie en mode « Les YouTubeurs anglais... » Non, alors il y a Channel 5 que je trouve super intéressant. C'est un mec... Dans l'idée, j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça. D'accord. C'est un mec un petit peu tête brûlée qui va à la rencontre des gens qui prend un sujet, par exemple. Je sais pas, ça va être... La gentrification de Mexico, tu vois, de tous les New Yorkais qui viennent débarquer à Mexico City pour mieux vivre avec leur salaire. Et donc, lui, il va rester... Je sais pas, pendant 30 minutes, il va juste se balader dans les rues de Mexico pour parler de ce sujet-là. Et j'aime beaucoup. C'est un peu un... Ouais, ils aiment bien les... Un baroudeur, quoi, tu vois. Un truc à la gagne. D'accord. D'accord, d'accord. Et t'en as un dernier ? Ouais, vous pouvez regarder aussi Cléo Abram qui est une ancienne de Vox, du média Vox, un média américain qui, je trouve, est très, très cool dans... Enfin, très, très cool. C'est pas toi qui m'avais fait découvrir une meuf qui fait des interviews un peu bizarres, un peu malaisantes ? Comment elle s'appelle ? Bobby Altworth. D'accord. Son podcast s'appelle The Best Podcast of the World, un truc comme ça. C'est des fausses dates, c'est ça ? Ah non, non. Les faux dates, c'est encore autre chose. C'est Chicken Spot Date, ça. Ah, voilà. C'est encore une autre meuf. D'accord. Un autre, je m'en rappelle pas... Non, mais en gros, moi, je suis en mode full média anglais, média américain. Ils sont plus inventifs que nous, non ? Ouais, ouais, de fou. Mais vous, Zawa Prod, vous avez un petit peu cet esprit-là, justement, de... D'essayer de trouver des formules. Qu'on n'a pas peur de... Enfin, vous n'avez pas peur de dire ce que... Enfin, tu vois, d'oser des trucs. Oui. C'est la liberté d'internet, quoi. C'est la liberté d'internet. Et des gens qui nous soutiennent, ils nous payent aussi pour qu'on essaye des trucs. Eh bien, écoute, c'était pas mal. La pub jusqu'au bout. C'était pas mal. C'était pas mal. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. On va faire le red. Qui est en ligne comme ça ? Et il y a le Oui Oui Club où il y avait Charlotte qui était là, qui était vraiment cool, le Oui Oui Club. J'ai bien aimé hier. Ouais, c'était trop cool. Tu reviendras si je te réinvite ? Ouais, avec grand plaisir, ouais. C'est vrai ? Ouais. Bah, c'est cool. Ça t'a plu, les jeux et tout ? Les jeux étaient extraordinaires. Ah bah, super. Surtout celui avec les imotes. Les imotes, bah, vas-y. On en fera d'autres, ça sera avec plaisir. Je vous envoie chez Monsieur Paf. Merci tout le monde, merci. Je vais essayer de mettre la vidéo de cet entretien très rapidement sur YouTube. J'espère la semaine prochaine. Eh bah, merci tout le monde. Merci, merci. Merci encore une fois, merci. C'est trop cool. Charlotte. Salut. Salut.